Alors, mon nom est Damien Lemire, producteur agricole d'Arnautonome du Bon Conseil, en copropriété avec mon épouse. Et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Puis les manteurs, on se lève de bonheur, puis on compte pas nos heures. Et les gens, il y a des l'art. Agricoles! 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 Bienvenue dans les podcasts agricoles du Québec avec Christian Dion. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dion pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, ben oui, c'est sûr, comme d'habitude, je vous demande le référencement. Ben oui, sur les différentes plateformes d'écoute comme Spotify, Apple, Balado Québec, allez mettre une note de 5 étoiles. Ça va aider le podcast à être plus facilement trouvé dans les moteurs de recherche de ces plateformes-là. Et aussi, pour ceux qui veulent en écouter un peu plus, vous pouvez vous abonner au Patreon. Patreon.com, barre oblique, podcast agricole, au pluriel, pour 4$ par mois. J'ai des petites émissions que je fais exclusivement juste sur le Patreon. Puis dernièrement, ben là, avec mon nouvel équipement, qui est des micros sans fil. J'enregistre souvent quand je suis tout seul dans le pick-up. Donc, Christian, équipe de 1. Je t'en veux de changer le nom pour Christian, j'ose dans le pick-up tout seul. Donc, allez vous abonner à 4$ par mois sur le Patreon.com, barre oblique, podcast agricole, au pluriel. Alors, aujourd'hui, je suis avec une personne, un producteur agricole de ma région, pas tellement loin de chez moi, que j'ai connu principalement au producteur de graines, on s'est connu, parce que j'ai déjà été président là. Mais après ça, j'ai quitté. Ben, Damien est arrivé beaucoup après moi là-dedans. Donc, on a appris à se connaître, puis on se voit de temps en temps maintenant, depuis ce temps-là. Et puis, c'est la personne aujourd'hui qu'on va apprendre à connaître au podcast agricole, parce qu'il y a une feuille de route quand même assez... Il y a du toque sur ma feuille, Damien. T'en as fait, des affaires dans ta vie. Ah, j'ai fait ton bout de chemin, comme on dit là. T'as fait ton bout de chemin, oui. Exactement. Moi, d'abord, je suis né à Baie-du-Faille, d'une famille agricole. Alors, pour moi, dans ma vie, il n'y avait pas d'autre chose que l'agricole. C'était écrit. Oui. Parce que moi, quand tu m'avais dit ça, que tu venais de Baie-du-Faille, ben, ah oui. Moi, j'étais sûr que tu venais de Saint-Différain, parce que, bon, ceux qui connaissent Michel Lemay, la ferme Micheret, ben, Michel, c'est ton frère. Exact. Fait que moi, j'étais sûr que la ferme familiale, que vous savez que tu venais, ben, c'était là, à Saint-Différain. Oui, oui, oui. Fait que là, quand tu m'as dit ça, tu sais, à Baie-du-Faille, puis sur la route 132, dans le fond, là. Oui, oui. À 3000 des villages, en direction de Pierre-Ville, sur la 132. Pas loin de la courbe de la Wilde-Dôme. Avant la courbe de la Wilde-Dôme, c'est pas loin. Bon, pour ceux qui... pour placer le monde qui ne savent pas c'est quoi. La courbe de la Wilde-Dôme, dans le fond, là, c'était une grosse courbe, puis il y avait un bord dans cette courbe-là qui s'appelait la Wilde-Dôme. C'est un peu ça. Fait que le nom va tout le temps rester, même si le bord n'existe plus, il n'y a plus rien là. Ça va rester la courbe de la Wilde-Dôme pour habiter à Matarnam. Alors, c'est ça. Moi, je suis né à Baie-du-Faille. J'ai fait mes études secondaires à Baie-du-Faille et mes études secondaires à Nicolette. Et par la suite, en septembre 1967, je me suis inscrit à l'Institut de technologie agricole de Saint-Saint-Saint, à ce moment-là. Et c'était, c'était en 1967, c'était l'inauguration de la nouvelle bâtisse qu'on connaît aujourd'hui. C'était… Ça a commencé en 1967, cette école-là? Avant, c'était dans l'école de lait-tri en face. OK. Où les gars, les transporteurs de lait, le lait en vrac est arrivé au début des années 70. Alors là, les gens ont apporté une formation là pour être capable de transitionner le lait et avoir une formation pour être ramasseur de lait. Quand tu dis en face de l'école, c'est-tu où est-ce qu'est le parc Daniel Séguin? Proche de là, exactement. OK. Ça a commencé là, c'est les premiers, les premiers, les gradués sont de là. C'est sûr que là, avec la nouvelle bâtisse, il y a des options qui sont ouvertes, l'hygiène, tout ça. L'horticulture est venue par après. En tout cas, il y a eu d'autres. Moi, c'est en zootechnie. Alors, j'ai fait mes études là, de septembre, 67, et j'ai été diplômé au début de juin 70. À ce moment-là, j'ai été recruté par la co-op de Warwick comme représentant en production animale et végétale. C'était dans le bide de ce temps-là que les coopératives prenaient des gens le plus possible diplômés pour être capable d'accomplir ces tâches-là comme représentant en production animale et végétale. Dans ce temps-là, produiteur animale, oui, parce qu'on s'entend que dans les années 70, tout le monde était producteur de lait. Tu sais, les graines n'avaient pas, là. Non, non, non. Fait que là, quand tu dis dans le végétal, c'était surtout vendre du mille dans ce temps-là? Ah non, écoute, moi, j'avais développé. Mais il y avait des céréales, tu sais, il y avait gros des céréales qui se faisaient. On a du blé, de l'avoine, le maïs était en démarrage. Ça commençait? Alors, ça commençait, le maïs en silage est venu, là, puis ça, au départ, beaucoup ont compris que c'était une très bonne plan pour être capable de nourrir les vagues et tout ça. Donc, c'était à mon rôle de développer ça. Et je l'ai fait, puis ça fait beaucoup mon travail. Mais par contre, je s'ai présenté une opportunité à l'automne 72, j'ai un de mes copains qui m'appelle, puis il dit, « Damien, je ne sais pas si ça t'intéresserait, il y a un insinuateur qui quitte le CAV Saint-Léonor d'Aston. Le monsieur, il s'en va à la retraite, puis il nous avait avertis. Il avait averti le SIAC que lui, il n'en s'y amènerait pas devant à partir du 1er janvier 73. Alors, c'était clair, alors il cherchait quelqu'un. Et ce copain-là, il travaillait, je pense, on allait au SIAC. Alors, il y a quelqu'un qui m'avait enseigné, monsieur Robert Chicoine, qui m'avait enseigné la génétique, là, à l'ITA. Et il a posé la question à mon chum, il a dit, « Damien, aimer, ce qui est passé, il y a une telle place, tout ça, tu sais. Il dit, appelle-les d'autres, d'un coup, ça l'intéressera. » Alors, lui, il m'a appelé. Alors, je lui ai demandé des renseignements, comment est-ce que ça fait la vivre par mes mains. Non, moi, à ce moment-là, je me mariais à l'été 73. Alors, il voulait avoir une job quand même pour être capable d'en vivre et tout ça. Alors, il m'a sorti les chiffres, il m'avait dit à ce moment-là, il y a un potentiel de 10 000 vaches sur ce territoire-là. Et il venait de finir au 31 décembre 72 avec 3 212 premières inséminations. Il y avait un potentiel de 10 000 vaches avec des fermes de 15 vaches. Moi, je te dirais que dans ce temps-là, quand je suis arrivé ici, des fermes de plus de 40 vaches, je les comptais sur ma main droite. Il n'y en a pas gros. Non, il n'y en a pas gros. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Les petites fermes de 35 vaches, il n'en a plus, ou presque plus. Alors, c'était le bide de ce temps-là. Ça développait beaucoup. Et il se faisait beaucoup de promotions sur l'insémination. Alors, ça, ça m'a aidé. Et moi, j'aimais ça. J'aimais la génétique. Ça commençait à devenir de plus en plus populaire dans les années 70. Et l'insémination, ça, il forçait beaucoup là-dessus. Les gens ont compris ça. Alors, j'ai embarqué là-dedans avec l'ardeur de mes 23-là. Et j'ai développé beaucoup parce que, en tout cas, quand j'ai laissé le premier septembre en 79, quand j'ai acheté ma ferme, j'ai laissé. Et cette année-là, en 79, on avait terminé avec 7500 premières inséminations. Ça veut dire qu'on avait une bonne pénétration de marché. J'étais arrivé ici, il y avait à peu près 32 % de pénétration de marché. Quand je suis sorti, il y en avait 60, 65, presque 70. Puis, on montait beaucoup plus que ça. Moi, ça faisait vivre un inséminateur quand j'étais arrivé ici. Puis, quand j'ai quitté, il y a eu trois inséminateurs à temps plein qui vivaient tout ça. Alors, c'est pour te dire que ça avait développé puis ça a continué. Alors, j'ai acheté ma première ferme le 1er septembre 79. Et malheureusement, il y a eu un incendie, je pense que c'est le 23 octobre 79 la même année. Puis, ta première ferme, tu l'as achetée? Ici, dans le rang ici. Dans ce rang-ci, dans le deuxième rang de Notre-Dame-du-Bon-Ponseil. Le deuxième rang Simpson. C'est pas pareil. Simpson et Wendover, c'est pas pareil. Simpson, c'est au sud de Lavin. Wendover, c'est au nord de Lavin. OK. C'est quoi? C'est les seigneuries, ça? La seigneurie de Wendover et la seigneurie de Simpson? C'est les cantons-unis de Wendover-Simpson. Pas des camps. C'est l'origine de ça, c'est ça. Les cantons-unis de Wendover-Simpson. C'est des cantons, ici? Oui. Bien, il y en avait partout, des cantons. Oui, non, mais je veux dire, il y avait le système seigneurial, mettons, du bord de la... Oui, mais ici, c'était ça. Les cantons-unis de Wendover-Simpson. OK. Alors, au sud de Lavin, au sud de la 122, c'est Simpson. Puis au nord de la 122, c'est Wendover. C'est le 9 pareil. 9 Wendover, 9 Simpson. 10 Wendover, 10 Simpson. C'est comme ça. Ah, OK. J'avais même pas remarqué ça. Oui, oui. Bien, quand je suis arrivé à l'instinateur, j'ai trouvé de l'apprendre assez vite. Bien, il ne fallait pas surveiller Bois-Tabal avec la flac-flac. Je rentrais dans une maison et j'allais m'informer parce que les gens, d'abord, ils n'avaient pas connu ça, c'était nouveau. Il y avait des répondeurs parce que moi, je n'avais personne dans la maison. Je n'étais pas marié, je suis le seul. Alors, j'étais un répondeur, ça, c'était déjà quelque chose dans le temps. Les producteurs, ils n'avaient pas accouté à ça. Alors, 10e rang à Notre-Dame. Non, c'est correct. Moi, maintenant, dans le Simpson, c'était pas là pour en tout. J'ai arrêté. J'ai dit, « Ah, t'es pas dans le voirage. » « C'est pas le 10 ici. » « Oui, c'est l'autre, le Wendover. » « Ah, là, j'ai compris. » Parce qu'avec la flac-flac, il est au Wettaman, il va te dire, il reste du à 7h le soir et tu chacres encore. Alors, moi, je ne connaissais pas le territoire ici de Zorubinbar. Tout ce que je savais, je travaillais à Warwick avant, alors je passais ici à 122, je m'en ai allé chez mon père la fin de semaine. C'est tout ce que je savais de Notre-Dame-du-Banc-Roseille. On parle de la 4 saisons dans le village dans ce temps-là. C'était une autre histoire. La 4 saisons, ils étaient dans le village? Oui, aussi à la Caisse populaire. Ah oui, après ça, ils ont déménagé ça sur le bord de la Vingt? Il y a eu un incendie. OK. Puis il y a une partie qui a été sauvée. Ils ont pogné ça puis ils l'ont emmené la voie sur le bord de la Vingt. Ah bien, t'as bien, OK. Ah bien, tu disais que la 4 saisons était bâtie, la Vingt-là, c'était probablement il devait être éveillé là. Le garçon, il devait être éveillé là. OK. OK, c'est ça. Alors, là, on était un petit peu démunis, j'étais un petit peu découragé et il y a un poste un matin qui est arrivé puis il m'a dit, il m'a dit, je m'en vais t'offrir mon étable. C'était M. Gérard Valois qui était un producteur de patates puis il dit, Gérard, t'as pas d'étape? Il dit, oui, je viens d'acheter la terre de M. Victor Vallée. Puis j'étais avec mon frère Michel, j'ai dit à Michel, j'étais en vac, je pense que ça va marcher. Il me restait 22, 23 vacs dans ma mémoire. OK. Alors, je suis arrivé là. Parce que tu en avais sauvé Cuxone quand l'étape brûlait. Oui, oui, oui. J'avais 30 vacs. Il va y avoir 31, 32 vacs, il n'est pas du 8. Il me restera d'un peu près 23, 24 vacs. Et mon frère il dit, je pense que ça va marcher. Quand je suis arrivé là, il y avait une place de libre après qu'on lui a rentré les vacs. Les nettoyeurs étaient là, les œuvres d'oeuvre étaient là, la ligne à l'air était là. Alors, j'ai téléphoné chez Agro-Pur, ils sont venus mener un bull tank. J'ai un copain qui est allé faire qu'une tank aller au feu de la Drummondville. Mon beau-frère était néglé. Il a installé tout ça. À 3 heures d'après-midi, il aurait été capable de traîmer les vaches. Il y a un gars qui nous menait un voyage de foin. Tu sais, c'est de l'entraide. Mais qu'est-ce que c'est Agro-Pur, il te prête un bull tank ou... On s'entend que je ne suis pas dans le lait, mais je suis dans le sirop d'érable. Quand j'ai acheté mon site, il y avait des bull tanks justement, c'était-tu la croix agricole de Granby? Oui. Arsiement... Zéro. Avant que ce soit de l'agro-pure, c'était la croix agricole de Granby. La régionale de Granby. Oui, c'est ça. Ça s'est développé et c'est devenu longtemps après agro-pure. Les bull tanks, ils vendaient les bull tanks zéro et les pipelines zéro. OK. Les pipelines zéro. Il me semble que c'est ça. Parce que le zéro, lui, tu pouvais... Moi, le zéro, tu pouvais mettre le vacuum après le bull tank. C'est un bull tank tout rond. Moi, ceux que j'avais, il me semble qu'il y avait des gros couverts. Oui, oui. Des couverts là-dessus. Puis je pense que c'est un wood. Ça se peut-tu? Oui, oui, ça se peut, ça se peut. Alors, c'est ça. Alors, à ce moment-là, on s'est établi là pour l'hiver. On a passé l'hiver là et au printemps, j'ai racheté ici sur la ferme actuelle. La première ferme qu'il avait acheté, il n'avait pas tellement grand. Il avait 106 acres. OK. Alors, j'avais acheté ce que je pouvais acheter parce que moi, mon père n'était plus là pour m'aider. Je suis le dernier d'une famille de 14 enfants. Alors, mon père n'était plus là à m'aider. Donc, il a fallu que je me débrouille tout seul. Oui, alors au printemps ici, au mois de février, des gens qui étaient ici, c'était d'origine suisse qui est arrivé ici le 1er novembre 1978. Alors, ça faisait à peine un ennemi qui était ici. Oui. puis moi, je connaissais très bien la femme. Ils avaient mis ici pendant sept ans ici. Alors, ils m'appellent puis la madame, j'étais venu déjeuner. L'étape est au village. Alors, je viens déjeuner. On avait une gardienne dans la maison. On était chanceux. Et, elle me téléphone, elle me dit, elle s'appelait Anne-Rose. Anne-Rose Steiner. Elle m'appelle, elle me dit, Damien, elle me dit, t'as-tu fini déjeuner? Je dis, oui. Elle me dit, tu viendras faire un tour après déjeuner. Je suis correct. Alors, quand je suis arrivé ici, elle me dit, elle me dit, t'es bien assis, là, d'avien. J'ai dit, oui, je suis assis, qu'est-ce qu'il y a? Es-tu acheteur de la ferme Simpson? Ça, c'était ici. OK. Oh, oh, oui, 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 puis à ce qu'il y a, nous autres, quand on a passé au fond, on s'est mis à cacher, t'es faite pour acheter, parce qu'il y en avait les 106 autres, si je ne crois pas. Alors, oui, oui, ça serait intéressant, je perdrais mon 106 autres. Ici, il y avait, il y avait, il y avait, il y avait 120 autres ici. OK. Alors, ça faisait 2,26, là, tu pouvais arriver à développer quelque chose, tu sais, t'avais de quoi à développer. Oui, Alors, on s'est envenu ici, on a racheté une partie du quota, il est vague tout ça, alors on s'est installé ici. Et le... Parce que dans ce temps-là, tu pouvais acheter du quota directement d'un autre producteur. Oui, dans ce temps-là, étant donné que j'achetais à la ferme, je ne sais pas si ça avait un avantage, mais des gars, on a eu un peu de quota, puis des vacs un peu, puis des gars, on est reparti comme ça. Puis eux autres, pourquoi qu'ils décident de vendre les volatures pour acheter ailleurs plus gros? Oui, eux autres qui avaient une ferme de visée, ils sont allés à 5 à 1000 de Watten. OK. Ça leur rappelait beaucoup leur pays, côteux, un peu comme Tinwick, parce que quand ils appelaient le Tinwick, ça s'appelait la petite Suisse, ça-là. parce qu'il y a beaucoup de dénivellation. Oui, quand tu traverses, quand tu dépasses le Mont Gleason, après ça, Tabarouette, t'es rentré dans les côtes. Oui, c'est ça. Alors eux autres, ils se retrouvaient beaucoup dans leur pays. Alors, ils sont en arrière à 5 à 1000 de Watten. Alors nous autres, on a pris ça ici, on s'est mis à développer et tout de suite, on est en 80 quand j'arrivais ici, on passe la première rivière ici, puis là, bien, on a développé, puis là, les ports étaient tout petits, on a fait une rénovation de table. On a investi à peu près 100 000. C'était de la peau, ça. Dans les années 80? Oui, en 80, je fais ça, je suis arrivé ici, je suis arrivé ici, la première traite, le lundi, le 10 avril 80, de mémoire. de faire traiter de fou. Je n'ai pas agrandi l'étape, j'ai refait les ports. Mais eux autres, ils avaient agrandi la bâtisse pour mettre du foin parce que c'était une étape de 30 pieds de large puis un compte français, mais qui n'avait pas beaucoup de place. Alors eux autres, ils avaient agrandi le corps de l'étape, mais pas fini. Ils mettent le foin là. Alors là, on a fini ça d'un bout de l'autre, j'ai refait des ports, des ports de 4 pieds, parce qu'écoute là, il y avait ici, c'était un troupeau herchir qu'il y avait ici. Alors je suis parti avec ça, moi là, le troupeau herchir puis j'ai développé tant que j'ai pu puis à un moment donné, il y avait des choses qui me choquaient parce qu'on voyait un bon veau mâle puis s'il était à roux, il était à payer moins cher, ça me frustrait énormément et puis j'avais été élevé dans l'eau, c'est-ce-t-il. Alors un bon matin, en février, j'ai fait un camp, il fallait être fantasse un peu, en plein hiver, faire un camp, en mois de février là et cette journée-là, le bon Dieu nous a aidé les toitures dégoûtaient au mois de février là. Ça c'est chanceux avec une tente dehors puis on a vendu le troupeau. C'est un bon prix, franchement. Ça c'est dans les années 80? Ça c'est en 81. En février puis les couvertures dégoûtent? Oui, oui. Ah non, c'était... Tu parlais-tu du changement climatique dans ce temps-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça faisait mon affaire, en tout cas. Ça faisait mon affaire. Il est venu beaucoup de monde, on a bien vendu et à ce moment-là j'ai racheté un troupeau d'Ontario de Gilles Tourigny avec le gros recanteur de Saint-Pierre-les-Bécaires comme ça s'appelle le gros... Son nom échappe là. En tout cas, eux autres ils avaient acheté un troupeau là-bas. Mon père avait déjà fait un encadu puis le monsieur était assez gros. Jules Côté, ça se peut-il dire? Non. Lui, il est venu faire l'encadre d'Hérchie. OK. Jules Côté, c'est lui qui a fait encanter le troupeau d'Hérchie. Alors, on est reparti avec ça puis on a agrandi l'étable. On nous a donné de l'espace pour développer puis on achetait du coteau quand on pouvait, tu sais. J'ai même acheté ma première tranche de coteau qui n'était pas propriétaire. La première vente de coteau en salle en juillet 80... On achetait ça en juillet 79. La première vente de coteau en salle. Je veux dire en salle? Ils vendaient ça en encadre en salle. OK, OK, OK. Tu misais puis tu avais un maximum que tu pouvais acheter. Je pense que c'était 500 livres. 500 livres de gros de mémoire. Je pense que mon père avait déjà fait ça. Il avait déjà été dans un encadre de coteau. Il y a des gars qui prenaient l'avion puis allaient acheter un avitibi parce qu'il était moins cher. Par après, ça s'est su ça. Allez, moi, je suis allé acheter mais je suis signé une permission par le propriétaire de La Femme puis j'ai acheté un pour La Femme. J'étais allé acheter ça dans un sous-sol d'Église à Québec parce que le prix était probablement être moins cher. Alors, j'ai passé la journée là puis je prenais des notes et quand l'heure de la traite est arrivée, il y a quasiment la moitié du monde qui est parti. Là, il est tombé moins cher. Le prix s'est mis à baisser tranquillement. Ça baissait ça. Ça baissait ça. Je vois, j'écrivais. Après, j'avais deux pages de fêtes. j'écrivais puis ça baissait puis ça baissait puis ça baissait puis ça baissait. Là, je me suis dit pour moi ça baissait ça puis il y avait quelques gars même qui étaient revenus et ils l'ont acheté. J'ai fait le chèque, je suis parti et j'ai descendu ici à la flèche d'or parce que la vente était ici à la flèche d'or puis il y a des gars qui étaient là-bas qui sont arrivés après moi et j'ai revenu me voir et ils ont dit c'est un de ceux qui ont payé les moins chers. Je pense qu'on va payer ça deux piastres et demi à la ligne puis on devait tout faire faillite le lendemain. Deux piastres et demi à la ligne. Oui. De mémoire, il me semble, c'est vraiment c'était... Mais qu'est-ce que tu fais? C'était ça. Pour moi comme pour tout le monde, c'était ça. Puis tu misais si tu le laves, tu ne misais pas de la va-pôts. Alors les gars sont loin, ils ont dit c'est toi qui as payé dans le meilleur marché puis même la vente d'après, j'avais été m'en racheter ici au centre du Québec quand j'avais la fête, avant que je passe au feu. Et au mois d'octobre, quand j'ai passé au feu, on s'est établi ici. Il me semble, la première traite, c'est le 10 ou le 11 avril 80 qui est très bien va ici. Alors on est parti avec ça. En 81, on a rénové l'État. On a investi presque 100 000 d'euros dans ce temps-là, c'était de l'argent. Mais il m'a dit à moi-même le revenu, il est là. Alors si tu veux développer, commence par... Oui, oui. Commence par investir jusqu'à ce que tu vas décarquer de l'argent, du revenu. Oui, exact. C'était de la guerre, c'était ça. Alors, j'ai l'enquête, on a fait l'enquête l'année, l'enquête. Je ne me souviens pas l'année qu'on a faite, on a encanté le troupeau ici, puis j'ai reparti avec le troupeau d'Ontario et puis j'ai acheté 20 heures, 20 heures restantes. Elle est allée acheter ça dans le mois de février et les liens n'étaient pas vendues ici, là. Et alors, on avait acheté ça dans le garantie puis le monsieur, ah ben là, il faut que tu viendras ce qu'il est tard. Oui, mais monsieur, il n'a pas de place à mettre, là. Une enquête n'était pas faite ici, moi, là. Alors, on se met à chercher en plein mois de février à Saint-Nôme trouver une place pour mettre 20 heures. Je comprends qu'on ne rentrait pas, mais quand même, il faut la penser. Il faut le faire. Michel m'appelle, il a dit, Normand, il a dit, il pense qu'il y aura de la place pour ça. Si tu veux l'appeler, j'en ai parlé. Avec, là, le gars, il a regardé un transporteur, il est venu mener des torts, et moi, avec un simulateur, je savais, les torts, j'étais capable de dire si elle était vide ou pleine, il y en a une qui était vide. Moi, j'avais le gars, j'ai dit, tu viens de recarquer t'attard, non, 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 mais là, il y en a une, elle est vide, je l'ai acheté pleine, ce sont nos problèmes. Il m'a monté pas mal d'argent dessus, je l'ai gardé, puis quand elle a fait enquête, encore ici. Alors, on est repartis avec ça et on a développé, on est, écoute, dans le troupeau d'Ontario, il avait deux vaches très bonnes l'année suivante, j'ai perdu tous les deux, alors j'ai développé, on a monté ici jusqu'à 28 très bonnes, avec une moyenne tout près de 12 000 kilos de moyenne quand on a fait enquête. Puis dans ce temps-là, une très bonne, c'est pas la même très bonne qu'aujourd'hui, tu sais. Non, c'est sûr, mais c'est parce que ça a bien changé, tu sais, tu peux pas juger de ça parce que ça... Ah, bien c'était le même dans le temps, tu veux dire. quand il y avait une vache excellente, ça venait de 50 000 autos pour la voile. Mais il y en avait très peu de vaches excellentes, mais c'était... La classification a changé pour le mieux peut-être, puis je vais le passer pour le parler, mais en tout cas. Alors, on faisait attention au croisement, moi j'étais signé riche à la génétique puis je surveillais ça beaucoup. Alors, on a quand même développé un troupeau qui avait... Ça doit être de famille, j'imagine, suivre la génétique de même. J'aime à ça. Oui, oui. J'aime à ça puis Robert Chicoine m'avait vraiment... Ça m'avait piqué à la curiosité puis j'ai trouvé que m'intéressé par rapport à ça. Puis quand j'étais insimateur, ça m'a servi beaucoup. Je conseillais beaucoup les producteurs aussi dire qu'est-ce que tu penses de ce vache-là, tout, 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 tout. Alors ça, ça m'aidait beaucoup. Et j'ai fait tant qu'an le 8 septembre 2001. Ça, si vous vous souvenez bien, c'est trois jours avant qu'ils étaient aux chaussures à New York. Oui. Ici, il y avait une dizaine d'Américains ici, lors de l'enquête. Ils n'ont pas acheté, mais ils ont misé. Mais j'ai fait une moyenne à ce moment-là de 2754 la tête. Les vaches, les torts, les génisses toutes au complet. Alors c'était bon dans ce temps-là. C'était vraiment... Ça fait que tu as tiré des vaches pendant à peu près, pas loin de 20 ans, 280. à 80. Oui, oui. Ma, si tu veux, 79, ma 80, chez Franck, qui est vendu en 81. Alors, parce que là, le prix, la semaine d'après, ça avait à peu près la moitié de chez le Notte-Vente parce que les barrières ont fermé les églises. Oui, les barrières ont fermé. Alors le commerce a tombé... En dedans d'un an après, il est arrivé à Vacheval. Oui, en mai 2003. Alors là, c'était la gale. Oui, oui. Tu as vendu dans le bon temps. Ah oui, oui, oui. J'ai été très, très, très chanceux. J'en suis conscient aussi. Parce que quand ça a tassé, ça a sauté, c'est le 11 septembre 2001. Il était en train de déchaîner quand il vient rentrer à un deuxième avion sur la tour aux États-Unis. Oh! Il dit à moi, je pense qu'on était chanceux. Parce qu'on devait, à l'origine, faire un camp le 1er septembre. Puis ma soeur devait faire leur 50e anniversaire de la marière. Finalement, ils ont été malades, c'était annulé. Bon, il dit à ma femme, c'est pas une semaine de plus, une semaine de moins, ça fait 20 ans, on rentrait là. Puis tu dis, moi, ça me fait. Mais tu sais, ça avait été la semaine d'après. C'était la même gang, je ne prends pas de tout. Le plan va passer. Tu as fait dans le camp des vaches, il n'y a aucun de tes enfants dans le camp qui t'intéressent de leur prendre ça. Non, non, non. On a fleuré offert, tout ça, mais il n'y a personne qui est intéressé. Et donc, c'est en grande culture. Et en 2004, ici, il y a une femme qui est tombée en difficulté financière, c'était presque faillite. Je viens d'acheter 620 acres en terre cultivée, en terre faite, puis 225 acres de boisée. J'ai mis la main là-dessus, c'était coté sur moi, c'était coté ici. Il y avait une plaque de 404 acres ici avec un plan de sécheur et une maison. Puis moi, je n'avais pas de plan de sécheur ici. Elle avait rien que 226 acres. Oui, oui. Elle va vouloir investir pour tout de suite, puis je pensais bien fait. Elle va s'en compléter ça, puis on a renait ça jusqu'en 2012, sur 8 têtes. J'ai revendu le fond de terre en 2012, puis une partie du fond de terre. La première terre où je fais passer au feu, je l'ai revendue aussi. Il me reste plus rien qu'ici, c'est 120 acres en culture. OK. Et depuis 2000, en 21, j'ai loué pour deux ans. C'est des bails de deux ans, puis il va être renouvelable à la fin de 24 pour un autre deux ans avec quelqu'un du coin, puis la terre est top shape, c'est drainé, c'est nivelé, c'est été sous soleil, c'est top shape. Le gars, il n'a rien à mettre. Je vais râler, il y a des monts en remède. Je les vois échants ici, je les connais, les échants. Là-dessus, on est assez chanceux, on a quelqu'un qui prend bien soin de ça, j'ai posé mes conditions, puis j'ai fixé le prix, puis on a signé ça, on s'entend très, très bien. alors c'est ça qui est mon histoire, je suis rendu là. Et là, je pense qu'on va, si la santé me le permet, moi je veux conserver le fond de terre jusqu'à l'heure de 80, j'en ai 75. C'est innovatif, mais il faut que, il faut que la santé soit là. Oui, oui. Ça, on ne le sait pas. Alors c'est, on est rendu là, puis ça a tout un... Ah ben, tu as de l'air en forme, par exemple, là. Oui, j'ai toujours une bonne santé, puis je suis bien autant. Pour mes implications, je suis devenu administrateur à la coop des Bois-Francs en 93 et j'ai laissé en 2015 ce qui fait 22 ans d'implication à la coop des Bois-Francs qui est devenu Vivaco maintenant. Et j'ai été, en plus, président pendant 7 ans. Oui, tu as été président longtemps. Ça, je me souviens de ça. C'est un peu comme ça, ben, les premières fois, mettons, que je t'ai connu, si tu veux, d'une certaine façon, c'était quand je te voyais peut-être dans les revues parce que tu étais justement, tu étais président de la coop des Bois-Francs, ça s'appelait le même dans le temps, là. Je suis Vivaco, j'ai été président de août 2001 à février 2007 et là-dessus, j'ai été, en plus, j'ai été 4 ans, 6 ans, administrateur à la confédérée de 2006 à 2012. Ça, de 2006, 2012, tu étais-tu encore dans l'époque de Paul Massicotte? Non, ça, c'est Denis Richard. Paul Massicotte, puis Denis Richard. Je suis arrivé là, non, moi, je n'ai pas séparé Paul Massicotte, Paul Massicotte était parti. C'est ça, c'est ça. En 2006, je pense que, 6 choses, ah ouais, c'est ça, 2006 à 2012, c'est 6 ans. Moi, j'ai essayé de donner les choses, j'ai jamais séparé Paul Massicotte. Paul Massicotte était parti, un an ou deux avant, je ne sais pas, je ne me souviens pas. Ensuite de ça, je suis devenu administrateur, j'ai été administrateur au producteur de la grande culture du Centre du Québec. L'année, je ne me souviens pas exactement, mais en tout cas, je sais que je suis devenu président en 2015 et j'ai tiré ma révérence le 2 mars 2023. Après tout ce temps-là, j'ai eu beaucoup d'agréments et en même temps en étant président des producteurs de grain qui est devenu dans ce temps-là producteur de grain. Oui, c'était la Fédération des producteurs de culture commerciale. C'est devenu, ça s'est transféré à producteur de grain et ici, j'ai eu l'honneur aussi d'avoir, d'être une femme, la première femme qui est devenue administratrice ici. Alors, c'est devenu les producteurs et productrices de grain du Centre du Québec. OK. C'est un des premiers, on est la première fédération qui a, inclus dans son nom, la non-productrice. Alors, c'était ça. Alors, j'ai laissé, bien, en 2023. Je devais la laisser deux ans avant. Quand la pandémie est arrivée, notre secrétaire m'a dit, elle dit, je vais quitter. Avec la pandémie, il savait ce qui est arrivé. Le bureau, c'est vite, la gueulette, c'était une des rares qui restait là parce qu'elle avait beaucoup d'expérience. Mme France Trudel. Ah oui, oui. Oui, là, je me suis dit, c'est peut-être pas le temps de présider et de la secrétaire en même temps. Fait que là, je viens de faire un autre mandat et puis c'est ce qui m'a mené en 2023. Mais un an d'avant, je leur ai dit que je laisse en mars 2023 à l'Assemblée générale le 2 mars. Alors, puis j'ai eu l'honneur aussi, la responsabilité aussi de scier au niveau provincial sur le conseil d'administration puis j'ai fait, j'ai été deux fois avec un accord d'un an ou deux sur l'exécutif aussi provincial du projet de regret. Parce que moi, c'est ça, j'ai été président des prostats de grain et là, 2005 à 2007, mon gars est né en 2006. Fait que, ouais, octobre 2006, un de mes gars est venu au monde puis après ça, en mars 2007, bien là, je prenais, j'ai fini mon mandat, j'ai fait un mandat de deux ans. Ah oui? Comme président? Ah oui? Oui, on a eu assez. Deux, je me suis retrouvé là un peu par erreur parce que dans ce temps-là, le président, c'est Werner Shaw puis là, j'arrive, je lui dis, puis tu te représentes encore comme président? Ah non, moi, je ne suis pas une quarantaine puis je lâche ça. OK. Qui? Après ça, Werner, tu as dit ça? Oui, Werner. Fait que là, OK. Fait que là, ça a comme fait, ouais, ça doit être toi le prochain. T'as par menac, tu sais, je commençais là. Je commençais de, un, être producteur agricole à mon compte. Après ça, il faut que tu apprennes toutes ces patentes-là. C'est un peu trop, je n'étais pas vraiment, je n'étais pas rendu là. Puis là, c'est des réunions à Longueuil aussi. Oui, tu as déjà essayé là-bas. Puis les comités, parce que là, j'avais déjà siégé à Longueuil quand j'étais dans la relève agricole. Un an. OK. Mais je n'étais pas sur aucun comité. Là, on n'est pas dans le même game, là. Non, c'est une question. Je ne veux rien enlever à la fédération de la relève, là. Mais là, on tombait dans une fédération pas mal plus importante avec pas mal plus de tâches et d'ouvrages. pas de responsabilité. Oui, c'est ça. Là, il y avait des comités. Je détestais ça. Je ne dirais pas ça de même, je n'étais pas prêt à ça. Je n'étais vraiment pas prêt à ça. Mais j'étais surtout, j'ai appris beaucoup, par exemple. C'est exigeant. C'est exigeant, mais... Mais pour toi, ça t'amena beaucoup. Je m'étais retrouvé dans le comité coût de production et assurance agricole qui était, c'est Marie-Hélène par an, dans le fond, qui travaillait... Elle est encore là. Elle est encore là. Bien oui, oui. Puis c'était... Elle présentait un peu les premières négociations qu'il y avait parce que pour la Sera, il y avait une étude de coût de production pour savoir, pour établir les coûts de production de la moyenne provinciale pour établir la Sera et tout. Elle présentait comme ces résultats-là. Moi, là, je commence là-dedans. Je suis perdu. Mais perdu. Dépassé. Hein! Si bonheur que j'ai dormi. J'avais mal à la tête. J'ai dormi. Regarde, Marie-Hélène, j'ai reparlé avec Marie-Hélène par après. Elle me disait, écoute, j'avais mal à la tête. Il était à l'eau, ce CA-là. Si bonheur que je pouvais bien être perdu de bord. Toi, c'est ton domaine. T'es tout le temps là-dedans puis tu l'as trouvé l'eau, il marchait de moins. Mais tu sais, j'ai appris énormément à la fédération. Dans ce temps-là, c'était le président et le vice-président qui montaient à Longueuil. Oui, c'est ça. Fait que j'étais moi puis Sylvain Joyal de Yamaska. Il était à peu près 30 autour de la table. Oui, on était du monde pas mal autour de la table. Mais j'ai connu beaucoup de monde puis tu sais, moi, ce que j'ai... Tu sais, j'étais comme le petit jeune là-dedans. un peu sans dessin, pas mal sur les bords. Fait que là, tu sais, j'ai vu qu'il y avait une navette dans le CA qui me respectait puis d'autres qui me riaient complètement dans la face. Tu sais, ça, c'est un peu quand tu es jeune puis tu te retrouves là-dedans, là. Tu vois les deux, là. C'est difficile. C'est ça. C'est difficile à vivre. Oui, c'est ça. Bien, tu sais, un moment donné, tu te rends compte que... Tu sais, ça te décourage plus que d'autres choses. T'as quasiment hâte de chisser ton camp de là aussi, là. Tu sais, fait que... C'est pas ces sapes. Moi, je sais que j'ai été là, là, au-dessus. J'ai été là... Je suis devenu président en 2015. Au-dessus, j'étais là 7 ans et puis j'étais sous trois comités. Alors, je peux te dire que j'ai trouvé ça... Puis c'était dans l'exécutif, t'as encore plus de réunions, là. C'est ça. L'exécutif, un moment donné, il fallait aller voir le ministre puis c'est ci. Puis c'est ça. Alors, c'était exigeant. Oui. Puis dans le temps, ici, tu m'avais toutes mes terres, juste-moi te dire que je partais, là, mais j'avais mon gars puis il était pas tout le temps là. Fait que... Ouf, ça, c'était... Non, c'est quelque chose, là. C'est vrai qu'il avait goûté à la sauce chez la Fédérie, là. Fait que quand t'es pas là, là, tu sais, c'est... Mais aussi, j'avais vendu... J'avais vendu mon troupeau en 2001, en septembre 2001. Alors, puis je suis devenu président au mois d'août 2001 à Bois-Franc. Ah, les gars, je vais avoir le temps, là, t'as peut-être d'avoir plus de vaches. Oui, ben oui, ben oui. Faut le métulial, là, t'sais, là, puis tu t'en occupes, t'as des dossiers pour te faire de la représentation, on fait tout ça. Alors, ça, c'est... J'ai appris beaucoup, moi, c'est sûr que quand les gars, ils me parlent, la première application qu'ils me parlent, c'est quoi le perdisienne, là? J'ai jamais posé cette question, là, moi. Puis je suis jamais allé pour les perdisienne. C'est sûr que ça n'en prend, là. Mais moi, dire... J'ai donné beaucoup. Ça ne compense pas la perte que tu pourrais avoir chez vous, là. Mais j'ai appris beaucoup, là. Après ça, les gars ne pensent pas te dire ça, là. On est après au contact de tout le monde. Oui. Là, je vais réaliser comment c'était à Grand-Québec. Les injustices... Pas les injustices, mais... T'sais, le gars du Bas-de-Fleuve, là, là, ce qu'il dit faux, là, puis je ne comprends pas que ma fac a vraiment ouvert là-dessus, puis ça te va se parler, mais compensez-là sur les transports. Ces gars-là, ils se font manger par le transport. Il faut qu'ils viennent livrer ça à Québec pour que ça ait de la lue. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Moi, ici, là, je suis capable de vendre dans la maînerie, ici, à Vito, puis je m'envoie à S7 à Bécancourt, puis ici, puis à la même gamme pas en tout. Bien non, tu sais, on a un avantage géographique, ici. Mettons, pour le prix du Soya, on a un prix plus élevé parce que, Chris, on n'a pas de transport à payer. On t'a coté sur Sorel, on t'a coté... Il en reste plus. C'est ça. T'es payé le même prix que l'autre là-bas, mais il reste... Le prix final, mais t'sais, il coûte moins cher le transport. Fait que, t'sais, t'sais, on a Sorel, on a Bécancourt, puis on a Trois-Rivières, on est tous proches. On est sur le triangle, j'ai cité, là. On est sur le triangle, je disais, on va pas en se train de bain-veille. C'est ça. Mais ça, j'ai trouvé ça dur pour voir ces gars-là qui... Je les voyais, t'sais, là, puis il y a de la petite maudite céréale. Je comprends, t'sais, il fait... Il est rendement là-bas dans le bas du fleuve, il nous mange, ici, au niveau rendement, dans le blé, surtout, là. Je l'ai vu, à différents... Tu vois, l'action de la même affaire, mais ça ne compense pas pour le surplus de transport, ça leur coûte. Eux autres, quand ça coûte 25 $, ils ont livré une tombe de canola, ici, à Bécancourt, ils vont dire que... Puis nous autres, ça leur coûte 10-12, c'est plus la même game. C'est plus la même game. Non, 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 non. C'est le net qui compte au bout, là. C'est pas ce qui rentre, c'est ce qui reste. C'est pas ce qui... C'est pas ce qui... C'est pas ce qui revolte, c'est ce qui colle. Alors, tu sais, moi, j'ai ça, j'ai toujours... Mais ça, ça, j'ai pris conscience de ça. Ça, ça m'a beaucoup... Ça m'a vraiment... C'est là que tu réalises. Moi, je dis que c'est réel, Québec, là, tu sais. Le gars, il a cassé, là. Tu sais, dans l'Est, c'est pas ça, là. Le gars, il a le même transport que moi. Puis moi, ici, j'ai vu bien des fois la vanne d'aller partir ici, puis je le vois là, le gars au téléphone, il monte à... il monte à vivre à Montréal. Puis j'étais assis sur l'usine, tu sais, là. Oui. Une chance juste à poulé, parce que là, c'est pour te dire comment est-ce que... C'est là que tu t'apparçois que le Québec, c'est grand. C'est grand. Puis tu sais, on va à Saint-Henri quand tu sommes du 2001, 2002, c'est quand... On peut pas bien déposer ça. Nous autres sites, là, on est sur l'élastique, on est dans 2004, 2005, on somme du 2006. Tu t'en vas au nord de Montréal du 3000, du 2009. Tu sais, c'est plus la même game par contre, là. Tu sais, les rendements sont moins bons. Moi, j'ai vu des terres, là, au lac Saint-Henri, comment ça s'appelle, là. Allez, il y a des grishtis de bonnes terres. C'est aussi bon comme... C'est aussi bon comme à Saint-Hyacinthe. La belle argile, là. Les maudites belles terres, là. Mais pas l'unité thermique. Tu sais, tu peux pas espérer faire le rendement terres. Non, non. Un de mes gens m'a déjà dit dans le coin de Normandin, à l'Albermane. Normandin. C'est les plus belles terres qu'il y avait jamais vues. C'est normal, c'est autour des lacs. T'en vas au Témiscamingue, c'est la même affaire. Les belles terres sont toutes là autour du lac. C'est normal, ça, là. Mais il reste que tu viens avec, toi. C'est toi qui viens avec, là. Oui. Et quand même que tu veux rachaler, les unités thermiques, tu les as pas. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? C'est ça. C'est canola, ça peut être beau, là. Je ne mettra pas le canola avec le maïs. Ça peut être au nord, mais, écoute, à l'Alberta, c'est pas moins plus au nord. Oui, oui, oui. Parce que, tu sais, la ligne entre, mettons, l'Alberta, Saskatchewan, Manitoba puis les États-Unis, ça, c'est le 49e parallèle. C'est ça. Fait qu'un d'autre, on est un petit peu à bout de ça. Oui. Mais, puis, à Haute-Dedmonton, là, tu sais, c'est un cultif, là. Il y a un asfix de gros platins de terre puis c'est assez francophone dans ce coin-là. Oui, oui. Tu sais, ça commence à être au nord, mais, tu sais, c'est les prairies. C'est pas pareil, par exemple. Ici, on est dans un... On a carrément un climat de marde, là. Tu sais, avec les courangers puis tout, qui tire tout le temps dans l'Arctique, ce qui fait que c'est plus froid puis tout. Mais, est-ce que le monde ne se remarque pas souvent? La Gaspésie, là, c'est à la même hauteur que l'Abitibi. Oui, oui. Ça fait ça. C'est normal. C'est parce que... Oui, bien, c'est ça, mais c'est... C'est à peu près la même hauteur parce que quand tu pars de là, il faut que tu descends dans Montréal puis après ça, tu remontes. Ça fait un pont qui te parle. Oui, tu fais ça. T'es sur le barceau. Oui. On est au milieu du barceau. Oui. T'as le bas du barceau, nous autres, là. Tu sais, là, le centre, là, ici, là, où c'est qu'ils sont les dinosaures, là, ça, c'est le centre entre Montréal et Québec. Il y a plein de kilomètres à chaque bord. Ah, Saint-Léonard, oui, oui. Au Médéride. Une heure et dix que le pont de Québec, une heure pour le pont de tunnel. Parce que si je m'en vais là, c'est pas mal, c'est pas mal qu'il faut qu'il faut. Alors, c'est été... Nous autres, ici, nous sommes bien situés, moi, Pierre-Jacques-Croux, avec qui c'est ici, c'était mon vice-président. Oui, oui, oui. T'es chanceux, toi, t'es connu, je suis à 20. 5 minutes, je suis à 20, moi, ici, là. Oui, oui. C'est connu. Même pas, même pas 5 minutes, là. Tu t'en vas à Montréal, là, quand j'allais à Longueul puis j'allais à la Fédérée, là. C'est coco, ça. Le gars qui part de la Nicolette veut dire qu'il s'en vient dans la 20. Oui. Et puis, il t'en va à Québec, c'est la même affaire. Ben, nous autres, ici, tu as bien dit, il y a quelque chose qui peut suivre, il peut prendre la 40 pour monter à Québec, mais quand même. Tu sais, moi, j'étais très avantagé, j'étais très avantagé. Tu perds 20 moins de temps. En bas que chez la 20, t'es monté en temps de dire, moi, je suis joué. Oui, puis t'es proche de la 122, tu sais, de la 122 pour descendre à Victor quand t'étais président pour la Fédérée. Ben, pas pour la Fédérée, excuse-moi, mais pour la coib des Bois-Franc à ce moment-là. Je crois que t'en allais tout seul, ça va le chemin. C'est devenu Vivaco en quelle année? T'étais-tu encore là? Ou c'est après? Vivaco, je pense, oui, je devais être encore là dans les dernières années. OK, t'étais administrateur ou t'étais plus président? Oui, j'ai laissé la présidence en 2007 et ça fait un an que je suis la Fédérée puis j'ai laissé en 2012 à Fédérée puis il y a peut-être un autre 3 ans vers 2015-2017. Dans les années que t'as été président, tu sais, on s'entend que là, tu gères un autre business complètement qui n'a pas rapport à la Fédérée mais il y a-tu bien des trucs que t'as pognés, mettons, au niveau quand t'étais président là-bas que, Chris, ouais, telle affaire, ça a bien de l'allure. À WSU, je l'aurais fait. Tu sais, telle affaire sur la Fédérée, je l'aurais fait parce que là, tu sais, t'aurais un minding différent vu que t'as eu... Ça, c'est sûr que c'est un peu ce que je te disais à tout à l'heure. Tu sais, les gens, les gars-là, très peu vont parler de ça. Mais ce que je te disais à tout à l'heure, on donne des heures tout ça puis c'est pas le péridicien, là. C'est sûr que ça, ça l'aide un peu au fil de trou. Ça bouge pas ce que t'as décidé de partir. Quand t'étais pas chez vous, la business avance un peu moins vite. Ouais. Mais t'apprends beaucoup, surtout dans la gérance puis l'administration puis tout ça, moi j'ai appris beaucoup là-bas. On avait, moi j'avais un directeur général exceptionnel, un king, tu sais, il a jamais voulu monter à Fédérine. Puis ils ont-tu voulu la voir puis il a jamais monté là. Sa femme avait un bon job, elle était quasiment boss comme infirmière à l'hôpital, à Tabasca. Lui, il avait un bon job puis il était bien payé chez nous, on en train de soins. On avait un fameux bonhomme exceptionnel le nommer Robert Béliveau. Quand il est arrivé, lui en 92 comme DG, moi j'étais arrivé en 93, j'ai travaillé avec ce gars-là. Lui, il est parti en 2007, de mémoire, 2006 ou 2007, il est parti. Il nous avait garantis si ça va bien, moi il a dit, moi au fait 10 ans, il en a fait 16, je pense. OK. Mais il voulait passer à d'autres choses puis j'étais là quand il est parti et puis moi ça faisait depuis le printemps, elle le savait, qu'il quittait là et puis il a dit au conseil, tel conseil, il m'a pas l'annoncé là. Mais il n'a pas question qu'on dise là parce que le lendemain matin, il y avait un comité de gestion puis il n'a pas que ça se sache. Alors moi, je le savais depuis le printemps. Mais c'est entendu ça et c'était clair et net puis il y avait une parole puis j'avais fait une affaire, il y a une notion puis je n'en ai jamais parlé mais il n'y quittait. Mais il y avait un premier 10 ans et il y en a fait 16. Fait que tu sais, c'est 13 ou 16, en tout cas, il a fait un bon coup de facture. Je pense que ce gars-là puis j'ai même passé de le retenir, tu sais, c'était un truc, c'était un truc qui était rationnel, c'était fort dans les chiffres, c'était fort dans les RH, c'était fort partout. OK. Tu sais, là, quand il déclarait d'ici là, on a fait d'ailleurs ils le voyaient avec sa petite qualité tout, 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 c'est ça qu'on m'avait avec le dernier. Fort, fort, tu sais, puis bon gestionnaire puis... Tu veux dire, avec les restaurants de la Fédérique qui revenaient, on a fait co-op, là. C'est ça, puis ça, ils nous déclarent à ça, là, c'est le temps pour s'en faire, mais les autres, ils avaient les chiffres plus que les autres, là. Fait que t'oc, 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 tu vois, vraiment. Fait que tu s'achètes les ventes, tu sais, un peu, les chiffres des ventes. Avant, tu sais, il y avait ça, il s'était très hors normes, tu sais, on appelle ça comme ça, un hors normes, ces gars-là, puis elle a continué, tout homme se rend en place. Il doit être beau, être fin, il y a des... les cimetières sont pleins d'hommes et de familles remplacables, pourtant la planète se trouve à la virée. Fait que, t'sais, là. Oui, oui, oui. Mais ça t'empêche pas d'apprécier un gars comme ça. Moi, ça, j'ai adoré travailler avec ce gars-là. Puis quand je te réveillais à l'initiateur en 1993, il était là, là. Ça fait un an qu'il est arrivé, lui, là. On a été, nous autres, ils ont confédié le DG, ça devait, on a déjà deux ans avec un DG, comment s'appelle ça, en attendant d'en avoir un vrai... Par intérim? Par intérim, là. Par la fédérique qui nous avait envoyé quelqu'un, je me suis dit, « Monsieur, je me suis rencontré sur un dossier, moi, j'étais pas en ministère, là. Pas une claire, là, mais t'sais, j'avais plaidé mon affaire, mais il m'avait rassi. Fait que je me suis rassi. Puis c'était après ce qu'il disait aussi. Mais, fait que là, ce gars-là, lui, il est... Là, ils ont ouvert le poste un moment donné parce que ça se fait, là, je suis sûr que je suis pas au courant de tout ça. Puis le président du temps, M. René Fournier de Saint-Valère, Saint-Rosaire, Saint-Valère, un gars pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et ce gars-là, un moment donné, il a rencontré Robert Bidou, qui lui, était adhéré de la coiffe des Appalaches, le siège social d'État, à Laurierville. OK. Il a dit, Robert, il a dit, on n'a pas eu ton CV. Je l'ai pas envoyé. Mais il a dit, on aimerait ça que tu appliques. Il connaissait, lui, là. Il avait vu aller, il savait la valeur du bonhomme. Fait qu'il a appliqué et il a été, il a mis des rédits, là. En tout cas, quand je suis arrivé là, on devait être dans le tour de 90 millions de chiffre d'affaires. Puis quand je suis parti, on devait être rendu à 115, 120 millions. Ça vira, ça vira bien. On est diversifié, là-bas, les garages, les quincailleries. Je me souviens, quand on a bâté la quincaillerie en face du siège social, et M. le curé, tu as investi 1,2 millions dans une quincaillerie. Oh! Pour vendre des vices. Oh! Il va falloir en vendre des vices. Mais tu sais, c'est un défi, c'est là. Parce que, vous autres, dans le fond, Vivaco, bien, quoi, des bois frais? Je ne sais pas si tu étais président, donc probablement pas. Tu sais, il y avait le garage Charles Laffont à Saint-Célestin, qui vendait du Ford New Holland dans le temps. Après ça, on l'a acheté. Oui, vous l'aviez acheté. Quelques années après, vous avez acheté. Mais New Holland, il nous aidait. Les compagnies, ils sont toutes comme ça. Ils supportent de toutes sortes de façons. Mais la condition, tu t'en vas à une galette. Nous autres, on ne voulait pas rester à Saint-Célestin, parce que ça faisait notre affaire en mondial. Bien oui, bien oui. Il faut que tu te colles chez les autres. C'est exactement le même modèle que dans l'automobile. Si ils peuvent être tous sur la même rue, ils vont tous être là. Mais là-bas, on se collait sur les intègres. Il n'y en avait pas de bleu gris. Ça n'a pas été moi qui n'ai eu les vues. Puis là-bas, on a acquis un garage qui est... L'ancien garage Ford de char. L'homme au petit prix. Toi, peut-être Rouen, tu n'as pas connu ça. C'est Gérard Grenier Ford, là? Oui, l'homme au petit prix. Il a possé ça à ses gars et ça n'a pas marché. Ça a fermé. Ça fait 2-3 ans qu'il y a le garage que tu a fermé. Avec la Nicolette commençait à pratiquer. C'est bon, la maman de ça. Oui, ça se peut. L'homme au petit prix. Je me souviens d'entendre la publicité chez Beaupay, à la radio. L'homme au petit prix. OK. Grenier. Mais ça, c'est ça Grenier. Alors, on ne l'a pas... C'est Gérard Grenier Ford. On ne l'a pas payé cher. OK. Parce que moi, maintenant, c'est échappé devant moi. On se fait la vie chez Auger. Puis c'est deux garages voisins, ça là. Oui. Puis c'est deux garages à main pareille. Oui, mais les autres avant, c'était le garage Brouillard. Brouillard. Bon. Brouillard Chevrolet. Puis ça, c'était du... Oui, mais ça, Auger, ça a commencé sur la Rive-Sud, ça là. Oui. Avant le pont, là. Oui, oui. Non, même là, même pas. Oui, oui, ça a commencé là. Ça a commencé sur la rue. La Rive-Augé. Ça a commencé sur la rue, pas les milles la marche. Ça se peut. Après ça, il est allé à l'autre bord de la rivière. Je ne sais pas comment ce qu'il était de temps, puis à un moment donné, c'est là qu'on a venu au pilote. Alors, ils l'ont jeté le garage-là, à un moment donné, il s'était échappé. Régen, le fils, s'était échappé devant moi quand il y a dans les verbes. Je savais comment on avait payé le poids de l'époir. On a développé le logo, puis après ça, on s'est mis à acheter des garages. À un moment donné, on a acheté le CH McKinney, ça c'était le premier move. Oui, à Saint-Saint-Giôme. 80% pour nous autres puis 20% pour rien d'autre que je n'aimerais pas à ce temps-là, en partie de même. Puis là, c'était la ligne. Ils sont tout pareil. 15 inter, on avait 8-10, 15 inter de Nicolette. Moi, je pense qu'ils en ont 8, oui. Ils en ont 8. Ils ont 8. Joyal, c'est pareil. Ils ont tout fait ça. C'est tout fait ça. On a fait comme les autres aussi. Après ça, on a acheté, on a parti New Orleans-Nicolette-Namaska, on avait, on avait su de Bigto, puis on s'est mis à acheter. Donc, on a acheté Watton en haut, ils se sont tout achetés. Oui, oui, oui. Il en reste encore un, Charles Laffont, pas Charles Laffont, comment il s'appelle? Il y a René Laffont. René Laffont. Puis Raymond Lassalle, deux indépendants encore dans New Orleans. Oui, oui, oui. C'est ça, exactement. Fait que tu sais... Ah, parce que Innotrack, c'est vous autres aussi? Oui, Innotrack, c'est parce qu'on a racheté la division construction. Case inter, s'il vous plaît. Case construction, là? Bien, ouais, c'était dans le fond, vous avez comme racheté la faillite de Buck, Inc. C'était un gars d'Ordario, ça. Oui, bien, c'est ça, c'était... Comment ça s'appelle? Équipement à la Croix. Après ça, c'est devenu Buck, Inc. Ça, je peux. Puis eux autres, ils ont fait faillite. Oui, ça fait trois ans qu'ils m'ont arrêté de l'argent. Ils nous ont revenu la patte là-dessus. Bon, on s'est divisé ça avec une autre. Quand tu montres chez Avin, là, quand tu arrives avant... Avant Saint-Nicolas, à ta gauche, tu es le Gordra, là. Oui. Il y a un garage, il y a des pelles en avant, là. Oui. Mais c'est quoi le nom, là? Petit Louis, il est écrit chez la bâtisse, le nom m'échappe, là. Ça, c'est à nous autres. Ça, c'est à vivre à gauche, là, celui-là. Attends un peu, il y avait aussi le garage à Saint-Hyacinthe-Tabarouette, mais lui, il est fermé à cette heure, là. Oui. Saint-Thomas-d'Aquin. On en avait à Montréal, dans ce deal-là, pour nous revendre le garage, un Christ de bon prix dans ce temps-là. OK. On a annoncé, on a développé beaucoup là-dedans. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'était quelque chose d'acheter ses arcs marini. C'était quelque chose, là. Puis deux bonhommes, puis M. Chose, ils ont resté là tous les deux longtemps. Oui. Deux années, Chose, il est mort, maintenant. Les deux ont décédé. Il est décédé, l'autre. Les deux. Puis à quelques mois d'intervalle, là. M. Corriveau, ça, c'est lui qui faisait virer le galère. Et M. Chilis, c'est un Christ, lui. Oui. Corriveau, il s'occupait du service, puis Raymond, les gars qui est venus arriver là, moi, avec une chose en arrière dans le système hydraulique de moins 80, 60, et c'est-à-dire arrivé avec ça. Les gars, c'est en récontrat, il se regardait tout. Puis il regardait ça, M. Chose, il voit ça, puis il part. Il y avait des traiteurs, à l'année, il savait qu'elle allait passer au feu des affaires de la main des traiteurs, tu sais. Il dit, je pense que ça, ça va faire, là. Je s'en ai fait. Mais ça va, lui, là. Les jeunes, ils ne savent pas ça, là. C'est épouvantable. T'arrives là, moi, il faut aller. Il chacke dans le devant le traiteur, c'était moi sûr qu'il allait demander du traiteur, tu sais, là. Moi, ça me décourage, le voit ça. Mais c'est comme ça, les jeunes, il faut qu'ils apprennent, ça l'aille. Il faut qu'ils apprennent. C'est pas pantoute. Dans son temps, les gars devaient être drillés, ça devait marcher, mais la maudite pandémie, ça, ça a fait, là, c'était... ce qui est assez incompréhensible, ça lui a mis des business au monde, puis ça en a tué d'autres. Oui. On dirait que t'as plus d'équilibre, là. Où tu partais, où tu restais. Tu sais, c'était comme ça, je sais pas pourquoi. Les restaurants, on passait là, à peu près tout. Tout ce qui est commerce, il a tout goûté à ça. Il y en a que ça les a mis au monde, puis d'autres ça les a mis dans le chemin. Puis là, là, présentement, on est le 28 novembre 2023. Puis là, tu sais, quand il est arrivé de la pandémie, là, le fédéral, tu pouvais avoir un prêt du fédéral. Tu avais un prêt de 40 000, je pense. Au début, ils te prêtaient 40 000, tu remboursais 30 000. Après ça, ils ont remis un autre 20 000 de plus, puis tu pouvais rembourser 10 000. Fait que là, tu remboursais 40 000 au total. Tu avais comme 20 000 de subvention. L'as-tu eu, là? Oui, je l'ai eu. Oui, je l'ai pas eu. Il y en a une méchante gang qui sera pas capable de rembourser ça, là. Puis là, c'est rendu dû. Oh, oui. Ils en parlent souvent à cette heure aux nouvelles, là. Il y a une méchante gang d'entreprises qui sont pas capables de rembourser ça, là. Ah, le coco, là. Tu sais, ça, c'était de l'argent un peu distribué trop vite, ça. Oui, c'est comme les 2000 guidonnants. Ah, la PCU, oui. Comment t'appelles ça? La PCU, le programme du... T'es compris. Prestataire, prestation canadienne d'urgence. Prestation canadienne d'urgence, oui. Ça a été bon pour ceux qui s'en sont servis intelligemment. Mais il y en a, là, qui ont vraiment compris, là. Ben, c'est bon. Quand il va en Macadam, si tu vas sortir ça avec des TV, go, 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 mon homme, ben, hey, 2000 piaques qui est arrivé à du chiel. Il y a même eu ça, mon homme. 2000 piaques, c'est pas un cas de gâte, non plus, là. Moi, l'autre, le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, là, c'est UEC. Ça, je l'ai eu. Puis... Le carrel, tu parles, toi, là. Oui. Moi, je l'ai remboursé. Je l'ai remboursé ce printemps. Moi, ce que j'ai fait, là, j'ai pris l'argent, tu sais, dans les agri-investissements puis agri-Québec, là. Oui. Fait que toute la partie gouvernementale, dans le fond, j'ai pris ça. J'ai pris l'argent du gouvernement pour rembourser le gouvernement. Ben, j'avais le droit. Ben, correct. C'était pas illégal. Non, pas en tout. Bon, au moins, t'as eu le cœur de la rembourser. Ben oui. Quand tu t'en es occupé. Ben oui. Ben, là, ceux qui ont, moi, là, ceux qui n'ont pas remboursé, là, moi, là, ben, là, les PCU, ils ont le maudit de camp, ça a l'air qu'ils n'ont pas remboursé, hein. Hein, c'est bon, ça se dit en masse. Si tu te devrais, les journalistes vont en prendre puis ils en laissent, là. Oui, oui. Ils disent pas toute la vérité, les autres, là. Non, 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 ils veulent avoir des clics, eux autres. Ce qu'ils veulent, c'est le show. C'est ça, exact, exact. C'est pas le show go on. Exact. Puis là, quand t'as vendu tes vaches, oui, t'as eu un contrat un peu spécial? T'es allé faire un tour de bateau. Ouais, écoute, ça, j'ai connu, moi, Mario Comtois, et... Mario Comtois, ça, c'est-tu la ferme comme star? Non, non, non. Comme star, c'est à Vittéria-Ville, à sortie de la ville de l'autre bord, du PTS. Mario, c'était ici, tu le boires la main. C'est Marc. Marc comme star. OK, c'est beau. Celui-là, c'est Mario. C'est les deux frais. C'est les deux frais. Il y avait une petite étape, là, là. Oui. C'était trois gars qui avaient apporté ça, mais il n'a pas un goût de la tirer devant, je crois que ça n'a pas fait long. Chose est arrivée, il y a la main là-dessus. Ouais, ça, c'est fermé à Sten qui a racheté, là. Là, mais en même temps, il y avait rien avec la première étape, c'était pas la moitié de ce gars-là. Il est arrivé là, il investit, go, go, go. Puis là, il s'est mis à exporter. Oui. En Russie. Moi, j'étais allé là, j'étais allé avec... Mon fils a travaillé chez la construction, quand ils ont bâti, il a travaillé là aujourd'hui. Et puis, un moment donné, il se prépare un voyage, je dis, « T'intéresses-tu de bien? » « Je m'en pensais à ça, là. » Je dis, « Faudrait bien qu'elle en parlera avec ma femme, là. » Je dis, « Je m'en pensais à ça. » Alors, ça, ça devait partir le 30 juillet. Mais puis tout ça, pop, 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 ma job, la job, là, moi, je ne soignais pas les vaches, là. Je suis parti avec une trousse de premiers soins. Si il y avait un animal blessé, malade, ça, c'est la ma job. OK. J'ai dit, « M'appelait le vétérinaire. » C'est le bateau, c'est des Philippines qui travaillent là-dessus. Oui, ça a l'air ça, la plupart des bateaux, là, tous les bateaux, c'est des Philippines qui sont là-dessus. Ça s'occupe, en particulier, chez les bateaux, les autres, là-bas, là, c'est pas vrai de s'en parler. 400 piastres par mois qui est gagnant. Donc, j'ai nourri, là, j'ai lavé, mais quand même. 2012, cette année-là, on a bâti mon gars à Saint-Édouard-le-Bignay. Je vois qu'il a fait beaucoup là-bas. Et puis, là, je suis parti, moi, ça va partir le 30 juillet, et blounk, 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 blounk. En tout cas, ça a déboulé. J'ai même manqué une réunion des anciens. On a été invités l'été, parce qu'il y a un peu comme les pruditeurs-le-grains, ils ont un CA en région. Puis, il y a une rotation. C'est à Sherbrooke. Je ne suis pas allé parce que moi, je suis décollé ici de Montréal, moi, le 7 août, avec ma trousse de 1er juin qui valait à peu près 2,8 billets. Là, j'avais été que le vétérinaire parce que moi, j'avais vendu mes verres en 2001. Là, je n'étais pas au courant, pas si au courant. Alors, j'étais allé voir le vétérinaire, il m'a tout expliqué ça, tant de bouteilles, tant de bouteilles de ça, les antibiotiques, puis dans tout cas. Ça que moi, je suis parti avec ça ici, à Montréal, deux valises. Mais il avait le linge et le bateau. Bien, moi, je savais ça. Personne ne m'avait dit ça. Les culottes, la voiture à venir, tout le monde. Tu te pensais un peu comme en croisière, puis il faut être ton linge pour la semaine. C'est ce que tu fais. C'est rigolo. Fait que là, j'étais parti ici, l'avion décollait à 7h, j'étais arrivé là sur mon jante qui est venu m'emmener, puis j'ai pris un bon déjeuner. En particulier, j'étais arrivé là-bas, il devait être 11h30. À midi, à midi ou midi et demi, je suis sorti à l'aéroport. Lui, Mario, était parti 3 jours avant, puis il y a une fille russe qui travaille pour lui, une jeune femme de près de 30 ans, j'imagine. Puis les vaches venaient toutes de Salt Lake City, aux États-Unis. OK. 1 200 têtes. Alors là-bas, c'était le fait. Fait que tu avais un kit de 2 000 piastres pour soigner 1 200 vaches. Oui. OK. Mais tu sais, il est comme tout malade. Non, 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 oui, non. Fait que là, c'est à peine que c'est tout un hostif de commerce. Lui, il faut qu'il trouve les vaches. Puis lui, je pense que quand la transaction s'est livrée sur le quai d'abord, moi, je pense que c'est ça. Il me l'a vraiment décoré. Alors lui, il a parti 2-3 jours avant, il a descendu à la Sainte-Lexité, ça a pris 2-3 transferts avant qu'il se rende là. Là, c'est une femme de 35 000 têtes. OK. Qui est alimentée, ça arrive là, 4 mois, si tu veux. Puis ça sort à peu près 22 mois. C'est un tournole comme ça. Alors lui, ce qui est intéressant, comme Mario, lui, quand il a des acheteurs comme ça, il y avait 3 acheteurs là-dedans. Ils ont acheté des 12 centaines de 3 acheteurs. Généralement, c'est comme quand les Suisses ont commencé à rentrer. Généralement, les gens ici, ils payaient le vol, ils payaient l'hôtel ici, ils ne payèrent pas. Ça monte assez vite, ça. Lui, là-bas, il a 35 000 têtes ici, là. Ça fait qu'il a fait venir, il les a poignés, il les a descendus à sortir de l'extérieur qui n'ont pas de ça, il est hors devant lui, il est après, tu n'apprends pas. Les acheteurs russes faisaient. OK. Deux roues après, il est reparti. Ça ne s'est pas coûté cher de logement. Ici, quand il y a le gars, il faut qu'il parte de l'autre bord de Montréal puis ça rentre jusqu'à Gaspé pour acheter 300 têtes. Un est ici, trois qui est le voisin, deux d'autre bord de Vidal, quatre à Saint-Valaire, quatre à Saint-Samuel. C'est lourd, ramasser d'autres sans-têtes, là, le paf! Dans la même journée, mon homme, il les a poignés puis il a redescendu à Vancouver puis il a mis sur le vol. Donc là, on est ici, il s'est allé là-bas, ils ont chargé ça, ils ont emmené dans une autre place pour les tester au niveau hygiène, au niveau santé. Alors, c'est du risque. tu fais des torts deux fois. 20 vannes, 60 taux par vannes. Arrête un peu, il devait serrer en désespoir. On est toujours enregistrés, hein? Oui, oui! OK. Alors, lui, il est parti, il les a amené à une autre classe, ils ont tout testé et pour ça, ça descend. Moi, quand j'étais arrivé là-bas, il était à midi, midi et demi, je sors de l'aéroport avec mon vogue, je vais arriver à mes mulets et là, il m'appelle. Avec des 50 paires de pilotes. Lui, il avait loué un véhicule et il s'en venait. Il était avec la... parce qu'il était une salle d'interprétant. Elle parle anglais, elle parle de russe. Lui, il en sait pas mal, là, pas mal, pas mal, Mario. Là, il en a peut-être repartu, tu sais, quand tu ne pratiques pas, là. Mais il en sait pas mal parce qu'il avait vendu des cochons en Russie. OK. Tu penses que c'est parler russe un peu? Oui, quand il fait des transactions de même, ça te prend un gars qui sait. Si tu as compris ça et que ce n'est pas ça, ça ne marche pas, là. Puis ça, il faut que je sois le payé en même partie. Ça, quand tu exportes les affaires de même, il faut qu'il soit le payé en même partie, sinon c'est dangereux. Écrisse, oui. Donc, lui, moi, j'ai sorti, puis là, je me rendais, mais là, un moment donné, il était fond de son, c'est un Mario qui m'appelle, il a dit, regarde, il y a un arche devant toi. J'ai dit, il y en a cinq des arches, Mario, quel que tu passes quelquefois que je prenne, il ne savait plus quoi dire, moi, il avançait tranquillement, il y avait du monde. Un moment donné, matin, la petite fille arrive face à face avec moi, puis je sort à peu près à deux ennemi. On embarque là-dedans, direction le port, on va aller au port, et là, quand il arrive là, on va au, le visio, puis le... pour voyager, puis tout ça, le passeport, tout ça, le passeport, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire là, tu n'as rien là, je sens que j'avais déjaîné comme toi le matin, moi là, j'étais capable de t'offrir un bout, et là, après, 20 demi-heure, les vannes sont arrivées, zling, 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 20 vannes comme ça, 60 tours par vanne, 12 sans tête. Là, c'est des Philippines qu'il fallait que manipulent les animaux? Non, 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 les Philippines, ils restent sur le bateau, aujourd'hui. OK, ils ne débarquent pas. Mais les autres, quand les vatars en bas, c'est les autres qui rouvrent les portes, puis le temps, ils ferment la porte, puis un autre, parce que ça monte, on a des escaliers, il y avait quatre étages, moi là. T'es un bateau qui ne faisait pas 300 pieds, 280 pieds, le bateau. OK. C'est comme une chaloupe. Dans le bateau, il y avait juste les animaux? Ah oui, c'est des bateaux spécialisés pour ça, OK, 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 OK. Non, non, c'est des bateaux faits pour ça. Puis là, il n'y avait pas de vaches en lactation là-dedans. Ah non, 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 c'était tous des taux pleins. OK. C'était tous des taux pleins. Bon, mais là, quand tu arrivais là, il ne faut pas laver, il n'y avait pas travaillé, mais bon, Mario était choqué, il jurait, mais qu'est-ce que tu fais? Là, il chargeait le foin, il ne chargeait pas la pâle, le foin, la moulée, la rip, il chargeait ça, il mettait ça, parce que en arrière, pas en avant le bateau, mais en arrière, il y a un grand espace, c'est tout tissu des palettes là. Il y avait même monté un petit loader en haut pour placer tout ça. Quand c'était fini, nous l'ont poigné, nous l'ont descendu en haut. Donc là, après ça, on a commencé à carrer, il devait être trois heures, quatre heures. On a fini à neuf heures, huit heures, huit heures, huit heures, huit, neuf heures. Là, bon, c'était tout à carré, on a poigné invadé, on a pâché ça sur le bateau, puis quand tu avais chez le bateau, tu ne penses pas qu'il le donne au capitaine. C'est comme ça. Ah oui, OK. C'est pas ton passeport, là. Le passeport, c'est lui qui l'a. Vous étiez combien sur le bateau avec tout l'équipage? On était, il y a un mois, il y avait le capitaine, l'assistant capitaine et le chef incognitien. On était peut-être à peu près à 15. Il me semble que c'est 12 ou 12 Philippins, puis je suis moins. il me semble que c'est ça, ça finit un peu avant ça. Bon, il a dit on va aller chouer. Lui, il y avait un hôtel. On s'en va là, on s'ouvre comme faut, il est revenu m'emmener au bateau, puis il m'a donné la liste de taffes, il faut que tu fasses l'inventaire de ça, pour que tu es compte. Il y avait, tu es différencié, il y en avait un qui en avait, il y en avait 5 qui étaient des tailles rouges, il y en avait, je ne sais pas comment, des tailles jaunes, puis comme l'autre c'était mou, c'est comme ça qu'il les différencie. Puis les autres là-bas ont des chargents, ils savent, les roses, ils vont tous dans les mêmes ports, parce que tu as des ports, le plus gros c'est 18, c'est tout louches, puis le plus petit c'est 6. Quand on bat le bateau, il y a raté 6, les ports ne sont pas à la même grandeur qu'à l'air, à 4 heures. Alors, il me dit ça, puis le capitaine m'a dit que le bateau décollé à la midi et demi. Bon, moi j'ai embatté sur le bateau, j'avais rien que les enregistrements, j'avais 4 valises, pas des petites valises, à peu près soudlons, soudlages, soudlages, soudlages. Tous les enregistrements détendent. T'sais, soudlages, soudlages, on est en audio, on n'est pas en vidéo. Mais dans le fond, c'est comme des snatchels. C'est vrai, c'est très, c'est très, c'est très. Fait que là... pas des grosses vallées sur roulettes, là. Fait que là, de quoi, il est en macabine, mais en tout cas. Fait que le lendemain, on a, on a, on ne peut même pas, oui. On a commencé à faire bouillir les torts, parce que d'après moi, les torts ont été, j'aime mieux pas dire d'heure, du monde, ça peut scandaliser du monde. Mais, il y a un grand poutre, pas manger, pas bouillir. Est-ce que, il y a de l'eau chargée sur le bateau, ou vous prenez de l'eau de la mer, c'est dessalé? C'est dessaliné, il y a un désalinateur, puis moi, j'en buvais, on prenait notre douche, non, non, c'est un désalinateur là-dessus. OK. C'est, c'est, je vois pas le choix, il y a autre choix, il y a pas le choix, donc nous le salé, il ne peut pas nourrir les torts avec ça. Non, 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 ben non, ben non, ben non. C'est comme ça. Ben non. Fait que là, on avait 100 pieds de fin, le bateau n'a décollé. OK. Puis ça a pointé long, ça a pris une, deux, trois, quatre heures, puis il n'y a plus de terre là. On était sur le Fraser, c'est le club Fraser qui arrive au port, fait un bout de là-dessus, et ils vont tomber dans l'océan patissé. Ça va faire spécial pareil d'être en pleine mer, tu regardes l'auto là, ordier. Puis il y a un oiseau temps en temps. Ça, c'est vraiment compliqué. Ben souvent, quand tu vois un oiseau, c'est parce que t'es rendu proche de la terre. Ben là, t'es copiard, la terre m'en voyait pas quand j'ai vu. Hé, puis, un moment donné, il y a une torte qui a la fièvre, puis l'autre, elle s'est blessée une patte, puis tu sais, les maudits transports, c'est dangereux pour ça. Oui, oui, parce que là, je suis très assuré, moi-là, puis... Ça s'en va de même, le bateau, là. Oui. Tu sais, je veux dire, ça valse un peu, fait que... Tu peux, bien, en décollé tard, on ne voit pas ça, puis nous autres, on vient qu'on ne le sent pas. En tout cas, on fait une histoire courte, ça va bien, ça va bien. Puis là, je pense, on était 22 hauts sur l'eau. C'est calvaire quand même, 22 hauts. C'était rien avec le deuxième bateau qu'il y a envoyé par le Pacifique, puis jamais l'hiver. Jamais l'hiver, c'est trop dangereux, par exemple, que la mer est trop mauvaise. OK. D'après moi, c'est pas trop bien ça, les animaux là-dedans. Ils? En tout cas, on venait de passer entre les deux îles du Japon. Une, on la voyait, l'autre, on n'a pas vu. Alors, j'ai dit, je vais te enlever. Le lendemain matin, il s'est mis en fait en peintant. Il y avait de la vague d'après 7-8 vies. Quand il m'a suivi le matin, on s'en tente un petit peu. Je descends, 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 une tord dans les roues, je descends, puis il ne la trouva pas. Elle était là, mais ils sont bien là, ils sont propres. Mais quand il y a une chiche à la tête de l'autre, qu'est-ce que tu penses? Tu as des têtes, tu n'y vois plus là. Non! Un moment donné, je l'ai retrouvé la bataille. J'arrivais à 99, les roues, j'en avais à Hamasin, puis il est de Pernamaoissin. Un moment donné, on devait avoir la voiture du joueur quand je l'ai trouvée. Un gars. Alors, fait que là, je sors de là, là, c'est de la vague de 12 à 15 pieds. Puis ça... Le bateau s'en va, il fait du whaler. Aussi, il y a une chalupe de sauveteur, de l'eau en bac, la vague, le flux de la vague. Fait que je m'étais acheté, moi, un petit Kodak qui filme, qui fait des pauses. Fait que je m'en vais sur le pont en avant puis je filme en arrière, tu vois que c'est le bateau, là. Ah non, c'est... En tout cas, il était à peu près à 11 heures. En tout cas, quand je suis monté à ma cabine, dans nous autres, c'était nous autres les cabines les plus hautes, là. Là, je rentre là, moi. Et puis, j'avais des papiers à remplir, tout cas. Je m'attis au bureau puis là, le bureau, là, ça, c'est mon bureau, ici, là. Puis je pésais, quand je suis parti, je pésais à 215. La chaise a jamais arrêté, là. OK. Tu fais dingue de te promener parce que tellement qu'il faisait mauvais, là. Oui, ça brosse en désespoir. T'as-tu pogué le mal de mer ou ça a l'air quand même... T'as amené des... Comment tu fais ça? Des graboles? Des graboles, des criches que j'en avais amené. J'avais pris le bateau, je savais pas que c'était. J'en avais fait de croire l'air, rien. OK. Je suis pas un groupe heureux. Il y a des gars, j'en avais acheté. J'en avais acheté. Non, il fallait pas être téméraire pour faire un voyage de même, là, puis... Plus que moins, là, tu sais. J'ai jamais été malade. Mais ce choix-là, là, là, il a rio, oh, 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 là, ça part plus. Il y a un gars qui m'avait dit quand ça fait ça, tu te couches. C'est encore là le mieux. C'est que si tu passes pas à travers là, tu passeras jamais. Alors, quand j'ai vu ça, je suis arrêté. J'ai écrivain, en plus. Ça fait que c'était ton attention, là. Là, je me couche sur mon bête. Le bête t'arrête. Puis, j'avais rien avec ça d'espace, là. Ça n'arrêta pas, là. Oui, oui. Elle m'endort. Mais, le réveil, il est à deux heures. Ah, les Philippines, il n'a pas eu d'arrivée. Bon, j'ai dit, allez, oui. Le bateau s'en va de même, les vagues arrivent comme ça, là. Il arrive sur le côté du bateau. Oui, sur le côté du bateau en vient. Il y a une porte ici, puis une porte là. Mais, elle m'appelait à la porte au bord, moi. Je sors ici. Même pas que d'habitude. Mais, là, le fiole, puis la vague monte jusqu'en haut, là. Ha, 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 ha. Puis, là-bas, les bateaux, quand ils rénorvent, là, ils peinturent tous les planchers. Si tu penses à faire de l'eau, c'est de la peinture. C'est une petite noire, là. Oui, oui. Puis, dehors, quand tu sors, d'abord, le bord de la porte est de tout ça pour que l'eau rentre dedans. Puis, il y a un beau petit perron avec des flats-barres. C'est sûr, pour que l'eau reste là. Ça fait que moi, je me pointe de la porte. C'est comme une porte de table, là, tu sais, une planche comme ça, de clean. le deuxième pied, c'est parti, clou, mon homme, comme une balle. Ça est tombé sur le dos, une crise de chambre, je ne me suis pas cogné à la tête. Puis, il était à cinq pieds du bord, là. Et là, il y avait, ce qui m'a protégé, il y avait l'escalier quand tu descends, quand le bateau était amarré, là. C'est ça qui était là. S'il n'y avait pas eu ça, je ne savais pas qu'il serait passé. Je me relève, mon homme avait vu passer de quoi, ça, puis un petit peu, pas vu d'étoiles, mais ça avait sonné, tu sais. Oui, oui. Je me relève, ça, puis là, c'est à mes lunettes, à moi, mes lunettes, puis je rentre en dedans, au vierge, je ne sors plus de site, moi. Non, 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 non. Fait que là, un moment donné, je m'aperçois, avec deux mains pleines de sang, je me dis « Poudre Dieu, qu'est-ce qui se passe, là? » Puis là, j'étais enervé, j'ai eu du stress, moi, là. Je suis pas mal nulle part, qu'est-ce qui se passe? Là, calme-toi un peu. Probablement, qu'en tombant, ça l'a parti assez vite. D'abord, j'ai eu mal au venu pendant un mois de temps. Ça a plié trop vite. Vraiment, je suis accroché dans une flat-barre, le bout de la flat-barre. Ça avait donc coupé comme un exacto, là. OK. Le bout du doigt, là. Non, l'ongle dessus. L'ongle du doigt, OK. Fait que là, bon, une mauvaise chance, là, je m'avais mis des coupes et un pansement, tu sais, dans ma trousse. Sors ça, puis je me lave comme il faut, puis là… Les gars se mettent à arriver à 5 heures, là. Il devait être blim un peu, tu sais quoi? C'est ce qui se passe avec Dieu contre ça. Ah, 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 il trouvait ça drôle. Ah, 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 il est clé. Moi, je trouvais pas ça drôle. Mais là, eux autres, ils parlaient quelle langue? Il s'appelle l'anglais, il s'appelle l'anglais. Puis toi, t'es-tu pas… Je me débrouille. Si tu vas trop vite, dans mon domaine, je m'a suivre. Mais si tu vas trop vite, maintenant, je l'écharpe, tu sais, là. Oh, OK, OK. Je parlais avec le capitaine, là, puis je comprenais tout. Il parlait le temps de parler, là, je dis ça, il va pas trop vite. «Slowly, please, slowly, please. » Puis on est en bout de se comprendre. OK. C'est un gars bien smart. Puis ça, c'était un bateau qui venait du Danemark. C'est un bateau du Danemark. Puis il arriva de… il avait pris un chargement en Australie, puis il est arrivé de ça en Chine. Il est parti de la Chine dans le Vénier. C'est pour ça, dans la crise de semaine, là. Quand il frappe du vent, là, ça va pas si vite, puis tout ça, là. Puis il va pas plus vite que chargé. 24 nœuds. OK. En nœuds, pas bon, ça fait en kilomètre heure, là. Mais c'est des nœuds. 24 nœuds, c'est la vitesse de croisière. On va trouver ça. Moi, j'ai dit, je suis pas chargé. J'ai dit, ah non, 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 c'est pas plus d'avance. On va essayer de trouver ça. Si je peux trouver mon application de… Je me souviens jamais dans quelle page qu'elle… Hé, titre. Vitesse. Prendrais-tu une petite bière, un nickel, quoi? Ah, ben oui. Une petite bière? Oui, c'est un tablette. Je vais aller chercher ça. Des nœuds. Des nœuds. 24 nœuds, ça donne 44,5 km heure. Ça fait que là, Damien est parti chercher un petit quelque chose à voir. Ça va pas tellement long, il va revenir, là. Ça fait que je vous rappelle que vous pouvez écouter le podcast sur toutes les plateformes disponibles, comme si vous le saviez pas, tu sais. Ça me fait rire quand même des podcasts qui disent aussi qu'on peut écouter le podcast. Est-ce qu'il y a un vin? Non, je guéris contre l'invin. Merci beaucoup. C'est 44,5 km heure. Ça fait que là, de… Ça, ça, c'est 24 nœuds. De Vancouver à Vladivostok, c'est… Je vais prendre du temps, mais ça roule… C'est 24 heures sur 24. C'est pas Vladivostok, hein? Non. On a décoré les animaux à Zarubino. Ok, je pensais que c'était à Vladivostok que t'allais. Oui, j'allais y soir, ouais. Là, euh… Les gars s'ambrancés, ce soir-là, là, parce que les autres, là-bas, là, sur le bateau, t'as pas d'Internet, t'as rien. T'as rien, 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 rien. Y a une TV. Fait que là, pendant ton voyage de 22 jours, t'as jamais parlé à ta femme? Oui, j'ai eu la permission de parler à ma femme une fois. Puis à Mario. Ok. Et puis ça, il a fallu qu'il demande la permission à la compagnie. Moi, il jouait au capitaine. On s'entendait pas, là. Un moment donné, écoute, il donna six kilos de mouillé aux torts. Des torts pleins. Qu'est-ce que c'est que tu penses, toi? Fumé, t'as clair. Ça a pas de mon sens. Ça faisait une semaine que je lui disais. Puis c'est, en tout cas, celui qui s'occupait des animaux, tout cas, je l'ai vu une fois mettre le nez dans le bord de la porte, l'assistant capitaine. Fait que là, un moment donné, il m'a dit, ouais, en fin de semaine, là, les torts, ils en ont pas moulé. Là, on va manquer de foin. En tout cas, il y a des histoires avec le paracadabran. Je voyais bien. Je voyais bien. Je voyais bien. Je voyais bien les journées qu'on avait faites. Allez, gars, là, ce fois-là, il a accepté ça. Il était une journée ou deux qui n'a pas donné de mouillé. Puis tu t'en donnes trop. Deux kilos, c'est passé. Puis du foin, qu'est-ce que tu penses? Du foin compressé, toi. C'est sec comme d'abord. Il est pauvre tort. Ça prend de l'eau. Il fallait le dessiner un hostie pour ça buvant. Avant de partir, on lui donnait à boire. Puis ils ont une maudite bonne pompe, un tuyau d'un pouce et demi. Puis les autres, il faut que tu le fasses à la mitaine. Il y avait deux torts. Ce n'est pas des buvettes employées comme dans une étable. Il y en a, mais lui, en tout cas, c'était nous autres. Il y avait les autres, en rond comme ça, avec la hausse. En tout cas, ce fois-là, je te dis, il y avait… C'était-tu nettoyé, Parc? Oui. Oui, c'est nettoyé. Mais deux fois sur le transport, deux, trois fois. Tu crées ça dans l'eau? OK. Mais ce n'est pas toi et ce n'est pas ta job, là. Non, mais tu sais, s'il fallait dire ça, on a dit, j'essayais, tu es parti avec ça, là, Mario, il m'a raciouillé, toi, là. Oui. Tu vois ça dans la terre de chez nous, ta… Et Christine tord, tu sais, tout fait le manuel. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas faire autrement en 22 jours la barre. Si au moins c'est un solide, parce que c'est de la ribe. Dans la mémoire, ils ont nettoyé deux ou trois fois le métal de la ribe. Avec une rose, la pression en haut. avec un tuyau qui est fou. Fait que c'était difficile, c'était touché, c'est là. Fait que là, ce soir-là, j'ai écouté un film avec eux-autres, un ou deux films, c'est des cassettes, au mur, ça devait y avoir huit vides longues dans les cassettes. C'est là que j'ai découvert un groupe, comment ça s'appelle? Fait que c'était un groupe de musique, c'est une joueuse, c'est-à-dire, ouais. J'avais découvert ce groupe-là, c'est-à-dire. Et là, à dix heures, je me suis passé deux djits pour la cravate, puis j'ai dû me coucher. J'ai dormi chaud, quand j'avais une balle, puis j'ai dû me coucher. Mais à dix heures-là, avant que j'aille me coucher, tu sentais que ça diminuait, pas gros un peu. Tu vois là, il y a une pire de tête faite. On dirait les vagues, là, qui diminuaient, là. Puis les torts, là, c'est exactement comme le monde. J'ai compris ça, aller voir à l'air, là. T'sais, il y a du monde, il y a une bombe qui va tomber au côté de lui. Ah! 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 Ça, il y a une bombe qui va tomber. Et l'autre est-ce qu'il y a ça dehors, t'sais? Il est tord, c'est la même affaire. T'en avais, là, qui s'en occupait pas une ou l'autre, là. Ils avaient une drette. C'est exactement comme du monde, ça, t'sais. T'sais, 200 personnes dans une salle, là, ça se met à brasser, là. Tant là, ils vont crier, là, ils vont paniquer, là. C'est la même affaire. Les animaux, c'est sûr qu'ils ont compris ça, ce fois-là, là, parce que c'est pas des gros groupes d'animaux qu'on a dans nos étapes. J'en ai fait encore, j'avais 120 têtes, là. Oui, oui. Mais on s'entend qu'ils sont pas, ils sont dans un... Dans l'étapes, ils sont dans un milieu... Normal. Normal, calme. C'est ça. Calme, surtout. Tout le temps, le même monde, tout le temps, les mêmes heures. Là, là-bas, c'est un peu le free-for-all, les vagues, puis tout. Moi, j'ai observé ça, les torts, là-bas, les oreilles drettes. Mais pas tout. Puis, à un moment donné, il s'est mis à faire chaud, il faisait chaud, là. J'étais inquiète, il avait peur d'en faire. Il faisait chaud, là. Puis, il s'est ventilé, là. C'est pas parce qu'il y avait pas de ventilation, là, mon âme. C'est la ventilation crée, là, là. OK. Mais, peut-être qu'il y a été une journée, là, il avait peur, là, parce que je me disais, à ma mère, il m'as dit, les animaux, il m'en a perdu, il m'en a perdu une. Puis, je n'en ai perdu une. Puis, je suis douce. Après, moi, j'ai toujours prétendu qu'elle s'était, elle s'était vraiment déchirée des muses dans le croc, dans les pattes, je ne sais pas. Le matin, ils ont dit, il y a une torte qui est à terre. Puis, après de gêner, je ramasse mon thermomètre, je mets la petite claque, puis je descends en haut. Comment on voit ça? Attends, là, bien, correct. Les oreilles, c'est correct. Je prends l'apparature, tout est beau. Qu'est-ce que tu veux faire? J'essaie de la commander. Moi, d'après moi, elle a peut-être dérapé, là. Il y a du lentilles dérapant sur le plan fait, mais, moi, je vous prétends que c'est ça, où elle s'est fait grimper, mais grimper, elle était toute pleine. Ça grimpe pas, d'accueil, donc, elle est pleine. C'est ça? OK. Alors, les gars. Donc, les... Elle a comméjoré, mettons, là. Je prétends que c'est ça, parce qu'elle faisait pas de température. Puis là, un réflexe, je dis pogne l'oeil, puis je déroule l'oeil. Puis, tu sais, une vache qui fait une fièvre de lait, elle a toute la pupille dilatée, là. Ça se peut. Elle a exactement ça. Il y a même signe qu'une vache ferait une fièvre de lait. C'était les mêmes symptômes. J'avais une bouteille de calcium. Pas de simplex pour donner ça. Fait que je donne ça à la seringue. Le simplex de simplex. Le simplex, c'est le tuyau, c'est quand tu donnes... Quand tu injectes une vache dans la veine, tu sais, là. Oui, oui, oui. C'est un tuyau, là. Puis, tu prends ta bouteille, là, puis tu la tiens, puis... Y'en a pas ça, là. OK. Y'en a pas ça, là. Fait qu'il faut que je t'envoie de remplir une seringue. Fait qu'il a commencé par planter l'aiguille dans la veine. Puis, ils s'en sortent en bas. Ça fait qu'il disait à mon... Il y avait un majeur, tout ça, là. Il filippait. Il y avait un jureux. J'ai dit, mets le doigt dessus, là, pour pas que ça coule, là. Fait que mon grand-pied de la seringue, de 200 cc. 50 cc, 50-60 cc. Puis, il a fait le ployer, puis... Il donna ça bien tranquillement. Ah oui. J'avais envie de faire ça. Attends, attends, attends. Il en revenait pas. Ouais, mais faut que tu les soignes de mettre les vaches, là. Fait que... Finalement, à 2 heures, là, l'après-midi, on essayait ça. Ça marchait pas pantoute. Puis, on va attendre. Il était à 10 heures l'avant-midi. On disait, c'est le temps d'absorber ça. Là, il a fallu traîner ça. On a sorti du port. Il y en avait 16 dans ce port-là. Sortir ça de là, à bras d'homme. On a fait un autre petit port. Puis, on a mis d'arripe en vase. Je dis, ben, d'arripe en vase, hier. Je dis, ben, d'arripe en vase, hier. Je dis, ben, d'arripe. On l'a laissé là. Bon. Ça, c'est à peu près à 2 jours avant qu'on en accoste. Quand on a accosté, là, il est arrivé bien des inspecteurs, là. Dans le bureau du gérant, là, du bas, ça tape plus long que ça. Il s'y était un peu. Il avait une table. Il était assis tout le monde autour de ça. Des hommes, des femmes, là. Puis, ça checkait les papiers. Fait que... Ça devait être des papiers de santé. Puis, tout ça. Je m'imagine. Tu comprends bien. Oui, oui. Des pays se protègent entre eux autres. C'est normal. Fait que, oui. Je vais dans ma cabine. M'en est, ça cogne. Capitaine de Douai. Ah. Je descends pas. En descendant, ce que j'ai joué, deux policiers. Ou du coup, en tout cas. Avec chacun un chien. Un berg allemand. Ça, je savais pas ça encore, là. Ça, c'était pour la drogue. Je sais qu'elle avait de la drogue. Mais, moi, quand on... Quand la barre s'agraise, là. Mario, il est pas fouillé comme les autres. J'y graissais. Je devais avoir douze bouteilles. De fort. Et là, il dit « Asti ». J'ai dit. Je descends pas. J'arrive dans le bureau. Et il y a un gars qui commence à me parler. En russe. Pis j'ai aperçu qu'il avait mon passeport dans les mains. Moi, je regarde le capitaine. Il était assez un peu d'attent. J'ai dit. J'ai dit « 100 ans dedans ». J'ai dit « Il me parle. Moi, là. Moi, je comprends pas. Il a mon passeport dans les mains. » Là, il parle avec le gars. Il parle à le russe, lui, le capitaine. Il dit « Ah, il n'a pas choisi de passer aux douanes, là. » Il parle comme ça. Pis là, euh… Je sais pas. Avec un homme pis une femme, il doit avoir 45, 50 ans. Fait exactement comme au Canada, ici, là. Une femme de 50 ans, ça va faire euphécite, là. Puis là, exactement comme les femmes ici. Aux genoux. Tu sais, là. Pis le gars. 45, 50 ans, ça va. Et là, je pouvais, moi, là. Elle a dû venir à marcher, là. Il reste de genoux. Il y a mangé. Ben, ben, c'est ça. T'avais eu une baffe, là. Fait que là, tranquillement, mon homme, pis il s'allouit. On a marché en bataille. On arrive d'une grande bâtisse. Il y avait un bureau à droite. Il y avait deux femmes qui tricotaient. Pis c'était un peu comme à l'expo, tu sais. Quand le monde arrive, ça va comme un entonnoir pour tout le pays. Fait qu'il… Il dit « Ah, tu vas t'essayes de la boîte. » À peu près 40 pieds, plus loin, passiez. Puis… Fait que quand ça a fait une demi-heure, moi, là, l'écoliste, là, moi, je ne passerais pas à une médecine, là. Décidez-vous, là, là. Elle m'a envoyé des gars. Elle dit « Ça sera pas long, là. » Pis la femme, elle avait une petite longue vue. Pis elle checkait, je sais pas. Parce que ça prend un… 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 Un visa. Ouais, 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 ouais. C'était pas de visa, ça rentre pas là, là. Ouais, c'est pas que le passeport, là. C'est pas un visa, en plus. Pis la raison de la visite, pis tout, là. Ah, d'accord. Elle checkait ça, pis… Je savais pas que sa petite longue vue, je sais pas pourquoi. Fait que… Ça a pas été long. Ça a plus 2-3 minutes. Un peu d'autre ça, elle me dit « Ah, j'ai un problème de computer. » T'as-tu pas avec ça? Oui, c'est important pas que c'est le bateau. Là, j'étais gagné là, à midi, ils ont parti. Pis l'après-midi, c'était les vétérinaires qui ont parti sur le bateau, pis là, tous les animaux. Moi, j'étais avec eux autres, ils s'occupaient pas de moi. J'ai joué. Je sacre mon père dans ma cabine, pis alors ils jouent. Ils voulaient pas me parler. Ils s'adressaient pas à moi pendant. Fait que… Ça a commencé à décharrer. Il devait être… 3h ni 4h d'après-midi, tu sais. Toute, c'est… Faudrait vérifier ça, tu sais. Toute, c'est des papiers, pis tout ça. Alors, ben. À demain, moi, à 10h, là, je suis attendu, là. J'ai dit à Mario, je m'en fous, je m'en fous, là. J'avais un hôtel, là, pis c'en a. Mario, il était descendu là-bas, en avion? Oui. Il arrive toujours de près de 2 à 3h avant nous autres, d'abord. OK. Il va être là pour sauver, pis tout ça. OK, OK. Pis la tempête qu'on a pognée, là, lui, il l'a pognée, parce que lui, il a atterri à Vladivostok. OK, oui. Ça, c'est 250 kilomètres plus loin que Skoreta. Octoburn. OK. Pis là, il y avait eu une réception avec le… avec le ministre de l'Agriculture du coin, whatever, là. La petite fille, elle avait été malade, pis là. Il a dit, il était temps que ça arrête. Il a dit, il était rendu qu'une ministre m'a donnant des becs sur le front, là, c'est pour dire, on a fait… Bien que Mario, ça a déjà pris un coup pas mal, là, des gars. Ça avait pris un coup pas mal de l'entendre parler. Je trouvais qu'elle était prête, moi, quand elle est arrivée au bateau, là. C'était sa vodka pas mal, là. Ça fait que… Quand ils sont arrivés, ben, ils étaient contents, tatatatatata. Pis là, déjà, il est tard. À 10h, là, lui, tu vas m'envoyer. Je me couche. À 3h, ça cogne dans la porte. On dort, je réveille. Ça cogne une autre fois. Oui! À mes culottes, là, j'ouvre la porte. C'est un gars du bateau. Un… Un philippin. Il a dit, le vétérinaire va te voir. Ben, pourquoi est-ce qu'il va pas parler? Christy, il était de la gonnette avec lui, là. Il a dit, il n'y a rien qu'à me parler. Il a dit, moi, je n'enquise pas de mes affaires. Je le comprends aussi. Je sort de là. Il était dans… Il avait une petite salle, il était assis là. Comment, pour une autre question, il y a une tarde qui est à terre? Yes. Il parle anglais. C'est un russe, mais il parle anglais. C'est des assurances. C'est une bateau-chaville. Ça commence au pire, là. Oui, oui. Mais s'il y en a dix qui meurent… Tu sais, là, en tout cas, j'avais jamais posé de questions à Mario là-dessus. C'était pas de mes affaires. Moi, je me mets là de mes affaires le plus possible, tu sais. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais. Je me suis dit à moi-même. Je ne suis pas vétérinaire, moi-là. Il faut que je donne une réponse. Qui va boucher le trou, à peu près. Ouais. Short and sweet, comme on dit. Ça fait que… J'ai dit «Drop calcium ». Je pense que c'était ça aussi. Mais pourquoi elle avait fait ça? Moi, je ne savais pas. Pourquoi elle l'avait droppé, là? Si, si. Il y a eu une baisse de calcium. C'est ça. Ah, c'est correct. Il est parti. Fait que là, moi, je descends en bas. Ça décharge encore, mon homme. Il y avait… Mario m'avait dit qu'il décharge la nuit. Bon. Parfait. Je suis allé voir mon charrette. 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 À 7-8 heures, demain matin, ça va être vide. Je suis allé voir. Et là, je suis endormi en maudit. Il passe tout de suite. Il me réveille. Il est à 8 heures. Il me lève d'un petit tripompette. J'arrive là-là en bas. Il n'y a plus rien qui marchait. Il n'y avait plus une crise de tracteur. Tout a arrêté. Puis là, vous voyez les Philippines. Il y en a un ici-là, puis l'autre ici-là. « Ah, ça va commencer dans le temps. » Ça a recommencé, je pense, il devait être 3-4 heures d'après-midi. De finir de vider le bateau. De finir de vider le bateau. Mais dans le temps que ça décarrerait… Fait que là, tu vois des trucks, mettons, américains qui partent de Salt Lake City, qui s'en vont jusqu'à… jusqu'à Vancouver. Des beaux trucks, je m'aime. Toutes des Peterbilt. Puis t'arrives là-bas, des asphyxias, puis qui ont charris… Les animaux. Le truck, ça me dérange pas. Les vannes, ça me dérangeait. Les vannes. Un moment donné, Mario, il dit, il vient avec moi, on m'a dit, « Hey, monter des deux par six, là. » Ah, c'est bon. Tu sais, les anciennes vannes de Garnotte, des côtés sur l'eau, là. Ouais. C'était pas assez vieux, toi, là. Moi, j'ai connu ça un peu, là, tu sais, le transport de Garnotte. Ouais, les côtés de 15 pouces, là. C'était ça. C'était ça. C'était un peu, là. Mario, il dit, « Viens avec moi, on va aller. » Moi, moi-même, il dit, « Mario, ça n'a pas de bon sens. Tu pensais, moi, ces tours-là, écoute, moi, on va craquerait pas un chien, là-dedans, là. » C'est des vaches, là. Puis il y en a une qu'il fallait qu'il fasse. Il me semble que c'est 900 kilomètres pour se rendre à la ferme. Et qu'elle vasse. Ça doit bien qu'il… Il faudrait que ça tienne, ça, là. Ben oui. C'est le transport, là. Du bois, c'est du bois. Mais attends un peu, là. Là, ils sont pas sur des belles routes, là. C'est pas un peu à la fin que ça, là, t'sais. Ben, aussi, là. En tout cas, on a frappé des bouts, nos tas, là, quand on est partis de… On va revenir. Fait que là, ben… Ouais, il y a Mario. Je te dis, « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? » Qu'on joue sur ça, là. Puis il était… D'ailleurs, tu avais, mettons, le bateau… Mettons que le bateau était ici, là. Le bateau était ici. Il y avait une passerelle. Ça descendait. Et puis là, la clôture, ça continue à ce cas-là. Il y avait une vente là. 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 À peu près quinze par vente, là. Puis c'est déjà assez. « Heille, il faut que ça touche là-dedans, là, t'sais. » Non, des gars. C'est pas possible. On n'a jamais entendu parler. « Ouais. » Il était là. Puis je te dis, il s'était arrêté, s'était arrêté. Alors là, ça a recommencé. Il fallait être quatre heures. Ça en a fini. Ça devait être… Six heures, cinq, six heures, quelque chose comme ça. Trois heures compte commencer. Trois, quatre heures. Et là, pendant le temps, dans la journée, dans le temps qu'on était décoré, lui, il y a un agent là-bas. C'est un… C'est un… Un Ukrainien. OK. Un gars dans mes hauts, un bâtis, tu sais là, là. Pas un goulot, là. C'est un gars qui m'avait six pieds minimum, là. Puis… Fait que Mario, il dit, va avec lui. Dans nos outils de valises, d'enregistrement, c'était tout en bas, ça, là. Il a voulu monter ça. À la chambre. Quand on est allé en l'air, il dit, « Toi, tu ne laisses pas rentrer personne ici, là. » Il était à côté de la porte, il n'était pas question de quelqu'un qui est rentré là. Là, il ouvrait la valise. Il était bien d'enregistrement. Il sortait toute une valise, toute pliée, là. Il n'avait pas ça, ça faisait un sac comme ça, puis il en mettait là-dedans, puis il passait un 40-11 à l'antenne, puis… OK. C'était la terre. À moi, là. En plus, là, il… Il… Pas il prend de l'inventaire, là, mais… Il faut que tu mettes tout sur le papier ce que tu as, là. Si tu as une montre, tu vas te la déclarer, une bague, te la déclarer. OK. Non, c'est sérieux, c'est un ordinateur, n'importe quoi, là. Il commence à te le rendre à l'époque. Moi, je m'étais à 1000 piastres. Et Mario m'avait donné 1000 piastres. 1000 piastres en U.S. En U.S. En U.S., OK. En U.S. Moi, c'était… Je ne sais pas si j'avais fait ça en U.S., mais en tout cas, Mario, c'était en U.S. J'avais été mal pris, un moment donné, puis un coupable qui n'est pas là, bien là, au moins, il était capable de coucher. Dans ce temps-là, une chambre à Moscou, c'était… Il m'avait dit que c'était 300-350 piastres, une chambre. Ça fait que… Ah, les gars. Mais là, quand je suis parti, moi, à l'idée, avec les deux, là, là, j'ai des chiens, on est sentis dans ma chambre, là. Les astuces de 40 ans, je fais quoi, moi? Je fais ça où, là? Les astuces… C'est ça, ils avaient tout pris ça, là. Moi, je n'ai pas déclaré de l'argent, là. D'autant de 25 ans, là, ça. Et là, on m'a dit, moi, ben, ben, si je borde la porte, s'ils vont défoncer, ils vont dire… Il y a quelque chose qui… Il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose, là. J'ai pris la valise, puis j'ai écrit, c'est ça, il y avait un petit passage au bout de mon litre, pour un 41 là-dedans, puis il y a la grâce de Dieu, moi. Puis ça, je te dis, je n'ai pas déclaré, le mois du 41, il y en avait 12. Ça, c'était les pots de vin, là. Oui, oui. Ce n'était pas à moi, le mois du 41. Pourquoi que j'étourais ça? Ce n'est pas à moi, dans le fond, là. Tu as des 40-11 à votre coup? Oui, c'était de la… Encore une bouteille, j'hésite, là. Il fallait de la cartouille, là. Oui, tu dis que c'est que… Moi, j'ai dit que Dieu… C'est sûr que la Russie, c'est un pays qui est assez corrompu, hein. Fait que là, il y a pas mal de… Ben… Tu sais, c'était… Avec l'Union soviétique, là, c'était tellement fermé que la Russie s'est rendue comme le plus grand pays avec la… de contrebande, là. Ben, c'est sûr. Tu sais, ils se sont développés un réseau parallèle en tabarchak. Oui, mais c'est important pour qu'il y en ait de la contrebande. Ben oui. Quand il y a le monde au bout d'un gun… Ben oui. Le gars, il… C'était un peu normal, là. Tu peux pas blomber les grands, le gars. Moi, j'ai dit, c'est affroncé que ça pourra, moi, Chris, là. C'est ce que je t'ai dit. Ils laissaient la porte débarrer toutes. Fait qu'ils ont dû rentrer. Puis… Ça a dû le virer de bord. Je m'imagine bien, là. Les philippins, je pense pas qu'il y avait du pot, là, ou de la drogue, je sais pas, moi, là. Fait que là-bas, ça prend pas grand chose. Tu fais t'arrêter, là. Là-bas, là, ils te le disent bien. Si tu vas sur la rue, avant que tu vas avoir ton passeport sur toi. Si t'as pas ton passeport, mon homme, t'es en marde, là. OK. Oh, non, non, non. Moi, t'as pas de chance à prendre là, là. Même si t'es un Russe avec toi, là. C'est pas grave de… que tu vas être correct, ça, là. En tout cas, quand j'suis revenu, j'ai checké, il y avait rien qu'il avait bouclé dans la canne. Mais quand j'ai monté le cas, pis il m'a dit, «Toué, y a pas personne qu'il y a dans de site, tu t'accouches à la porte. » Pas besoin de 41 là-dedans. Pis t'ling, t'ling, pis c'est en tout cas. T'as tout refermé ces petites valises-là. Faut la sortie du bateau, tu vas prendre. Faut aller débarquer, là. Moi-même, il m'a dit, moi-même, ça va pas passer en bas. Ça va passer chaud comme du beurre dans le point. Pis là, quand t'as tout été fini, Mario m'avait donné une douche calotte. D'abord, là, j'avais des bottines neuves, des belles bottines, là. Je sais pas, tu me travailles. Je connais ce qu'ils ont, les bottines. Un jour, là, c'est ça. Il y avait la même chose après moi, là, pis « Hey, qu'est-ce qu'ils ont des bottines? » Ah oui? Pis rien qu'une calotte. Une casquette? Oui. Je lui ai donné un stylo. Il est fou des fois. Tu sais, ça n'a rien, là. Tu sais, c'est pas vrai de la Russie. Là, j'ai compris ça. Tu sais, tu peux pas t'imaginer ça. C'était en 2012, ça fait pas 50 ans. Non, 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 pis c'est un pays qui était supposé d'être très, très, très industrialisé. Pis c'était pas vrai. Les Philippines? Pas la Philippines. Ah non, je pensais que c'était de la Russie, là. Mais les autres. Non, la Philippines, c'est un pays pauvre, là. En reviendra pas, là. Pis Mario m'avait donné une douche calotte, pis je lui ai donné une chacune calotte. Non, non, Mario. C'est toi le boss? C'est toi qui va lui donner. C'est toi qui est le propriétaire, c'est pas moi. Ah! Ah! J'en ai lu. Je lui ai donné chacune calotte, ça. Il a regardé ma calotte. moi j'en ai craqué en vol, il a regardé un criss, là. Pis avant de partir, j'avais été envoyé, un tapio, là. Parce que le bateau repartait, là. Pis là, là, il y a des gars, c'est des contrats aux autres de quatre mois, six mois. Là, ça faisait deux ans. Il y avait une petite fille, pis je n'avais jamais vu, je pense. Qu'elle valde deux ans sans mettre le pied à terre? Son contrat finissait, là. Lui, il partait. Pis ils sont voyagés, l'avion va les mener dans leur pays. C'est ça que j'ai compris, ça. OK. C'était inclus dans leur affaire, là. C'est bien du moins, à quatre cents cents par mois. Ben là, ouais. Allez, c'est ce que j'ai compris. Les gars, ben, ben smart, tu sais. Ils n'ont pas besoin de plus que eux autres. Il y avait des jeunes, là, qui devaient avoir 20, 22 ans. Tu sais, c'était tout jeune. Tu sais, c'est pas... Ben, c'est pas horaire. Ben là, toi, c'est ça. Là, t'es arrivé en bateau à 250 km en haut de Vladivostok, parce que Vladivostok, c'est pas mal dans le point quasiment plus sud de la Russie sur le Pacifique, là. Mais c'est en Sibérie, ça. On est en Sibérie. Oui, oui. La Sibérie, là, ça, c'est tout ce qui est la partie asiatique de la Russie. Oui. Ça, c'est la Sibérie. C'est le Grand Estique, là. T'sais, un grand territoire, pas de monde, là. On a fait ça, puis on est arrivé, puis on est parti. Là, t'as repris l'avion. Non, non, mais là, on s'en allait, on était à Zarbino, là. Comment? On venait de finir de déclarer les animaux, là. Oui, 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 oui. On a fait ça, ce soir-là, là. OK. Puis lui, quand ils sont partis de Vladivostok, s'en venir, il y avait un chauffeur, le gars, c'est un PhD, pas d'ouvraire, c'est lui qui chauffe à un vieux Cherokee. Là, on est sain, là-dedans, là. Le chauffeur, Mario, la petite Russe, l'Ukrainien, pis moi, là. OK. C'est lui. C'est lui. On t'a pas assis d'un judéo, on va dire, j'ai un gars, là. Mon Mario est en avant, lui. Il est venu. Mon Mario dormant, lui. Maudit. Mais là, le soir, on s'en va à l'hôtel, tu comprends, on fait le fêtard, là. C'est là que j'ai confié que les Russes apprennent les coups, mon homme. Étonnant. À peu près à tous les 10 minutes. Bon. Moi, je suis là, moi, tout. Mais là, moi, là, là, chez nous, on n'a pas une famille d'apprendre les coups. Ben, ben. Oh. À l'avent. À l'avent. À votre cas. Ben, oui. Es-tu bon, le vodka, au moins? Ou es-tu meilleur que c'est? Moi, je suis passé, je suis passé connaisseur pour savoir, là, tu sais, où j'ai le droit à bon, là. Mais, tu sais, quand on avait bien pris la vodka, je peux pas... Oui, oui. As-tu du jus d'orange pour passer à votre cas? Ah, non, non. Ça, ça, c'était pur. C'était pur. Mon homme, ça cogne en crisse, là. J'ai bien mangé, j'ai bien mangé de mon homme. Là, ben, on part. Je suis au feu, pis pis on arrive à l'hôtel. Au patin, il y a tant qu'on arrive, parce que là, là, j'ai plumé mon renard, mon homme. Et le patin... J'ai plumé mon renard. Ah! Qu'est-ce que c'est dit? Ah! 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 en patin... Là, Mario me regardant, 7h30 de ma matine, elle vient. Tu comprends, elle a bien dormi, le stomach vidé, elle est dormi comme un roi, moi, là! Ça colle dans la porte à 7h. Elle avait deux valises. Mario... Là, on a mangé des photos. Je sais pas quoi. Pis on est partis. Pis la petite russe, elle, Lucie, elle avait pris... Elle était en comble. Je sais pas si elle était malade, elle était à moi et le Russe en arrière. C'est quand même assez bien pris. L'autre était encore mieux pris que moi. Elle était entre les deux là. Bon, voilà, elle était à la blague. Je lui ai dit « appuie-toi ta tête, tu vas pouvoir dormir ». Un moment donné, je me reprends. Là, elle s'est accotée chez moi. Je vais pas faire dormir. Puis là, on est arrivés à Vladivostok, maudite belle ville. Puis on m'a dit ce fois-là que le premier ministre du Canada était là. C'était Harper. OK. Il avait une rencontre mondiale, je sais pas quoi. Il était là. Puis il s'était mis de l'argent pas mal dans la ville. Il avait envoyé du monde. Alors, il n'y payait ça un peu. Ouais. Fait que là, on est assis. On aurait essayé de bien paraître. Bien, c'est sûr. C'est un peu normal. Nous, on est tous pareil. Je les comprends un peu. Fait que là, il envoie de la petite Russe. Parce que lui, son avion était dû pour le lendemain. Mais lui, il voulait partir de suite. Il l'envoie pour négocier ça, pour changer ça. Il n'en revient pas. Il n'en revient pas. Il n'en revient pas. Il n'en revient pas. Il y a l'heure prochaine. L'avion, c'était à midi. Midi ou midi et demi. Fait que là. Bien que là. Un moment donné, Mario, il dit bon, il dit passe les joignes là. Puis, va-t'en dans l'avion. Fait que le Russe est venu avec moi au début. Il m'a même apprécié tous tes souliers. Puis tout le temps battant. Puis les compotes. Ouais, le contrôle aérien. Oublie mon cellulaire qu'il m'avait donné en Russe. Hé, Christ, je n'ai rien soumis pas. Hé, je l'avais. Là, oui. On a mangé mon cellulaire. Fait que là. Là, on s'embattait d'un petit autobus. On est dans le congé. Un gros porteur. Un porteur, il devait avoir… Il devait avoir six rangées. C'était un gros porteur. C'était vraiment ça. Là, je m'attie. Puis, je crois à la porte. Il a jamais rentré. Il a jamais embarqué, Mario. À 12h30. Il me semble que l'heure de la passe, à 12h30. Le téléphone s'en fait, Mario. Ben, il dit là. Il dit, je ne peux pas embarquer avec toi. Il a dit, au pire, je suis parti. Je décide à deux heures. Je décide à deux, trois heures. Sinon, ben, ça va être demain matin. Il dit, je fais quoi, moi, là? C'est pas cool, là. Moi, je ne parle pas russe, moi, là. Je n'arrive plus d'interprètes, moi, là. Il me dit, il va y avoir un gars. Moi, c'était un Russe, 28 ans. Puis, il parle l'anglais puis le russe. Bon. En tout cas, au moins, ça faisait ça. J'ai commencé à regarder la porte, là. Tu comprends bien? Là, c'est aussi le moins cool, là, c'est. J'ai commencé à la prise d'heure. Il a dit, Vostok, Moscou. 9h35 de vol. Et c'est si bon. Ça, c'est comme Terre-Neuve, Vancouver, là. Ouais, ouais, ouais. Ça doit être... Ben, regarde, ça prend 4h30, Montréal, Las Vegas. Fait que... Ça a quasiment de l'heureux. Fait que là, tu étais dans un avion russe, un petit pas à lèvres, j'imagine. Il y a une compagnie, là-bas. C'est toute la même compagnie. R, pas pauvre. Pas R, pas pauvre. Ben, je ne me souviens pas. On a atterri. Viens me voudrer amasser ma valise. Je viens de mettre la main sur la valise. Tiffonson. Ben, c'est Mario qui s'appelle. Ben, ça parle en-delà. C'est le gars qui m'attendait. OK. Ah, regarde. Je dis ça en-delà, regarde. Attends-moi, regarde. Je viens de ramasser ma valise. Ce sera pas long. Et là, j'ai marché. Il y avait dans ce petit corridor. Mon âme s'était allé loin un matin. Il me semble de moi, là, vivre le coin. Elle est au bout du corridor. Le Russe qui avait une pancarte, après ça, de l'autre. Ça, d'autre, d'un bien de vie, après ça, au bout des bras. Ah, c'est si bon, là. Une pancarte à peu près de trois pieds de long, là. Ah, au moins, au moins, tu sais. Je t'envoie de la main. Un bon 10 pouces de haut. Tu peux baisser ça. Je voulais en dire que je t'ai vu, là, tu sais. Et là, tu ne me connerras pas, mais elle venait dire, «Va, stop, on est en chemise, comme si c'était moi le chouette, là. Vous êtes très bien en chemise, là. » Oui. Elle m'a fait qu'elle s'est… Là, à Moscou, tu es supposé d'être en Sibérie. On a sorti de l'aéroport, puis je suis fort, il faut aller marcher un bon bout, il y a tout le temps du char. Je suis poche d'orgueilleux, parce qu'elle a arrêté, elle m'a avalé, il me s'est mis un côte sur le dos. Il devait faire 12, 13, mais c'était pas chaud. Il est orgueilleux un peu, là. Moi, je dis « Non, non, non. » J'ai mis la valise dans le char, on est parti. Il est venu m'emmener dans… Ça, ça devait être réservé d'amende, je sais pas, où c'est lui-là. Il était pas question que je l'ai bouché une scène. Ça, là, c'était de prendre moins de lire. Il y a 20 ans à entendre avec Mario, je sais pas. Pas si ce gars-là t'es déjà venu ici. Elle me laisse là. Le lendemain matin, il faut que je dérègne. Pas un mot russe, moi-là, là. Oui, oui. Qu'est-ce que tu penses, là? Il arrive deux madame. Elle m'attend. Du savage, là, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y avait 9 tournées. Comment as-tu dit ça, là? Oui, ça, il fait ça de même. Ils partent tous les deux. On va entendre. On va voir ce qu'il va arriver. Moi, je mange n'importe quoi, mais du poisson, il n'est pas question. OK. Je n'ai pas dit ça, mais moi, ils reviennent. À peu près, c'est un peu vu comme des beignets, comme des crêpes après ça de grand, là. OK. Il va y avoir deux ou trois crêpes avec, effectivement, un peu comme du beurre d'érable. Le matin, c'était bon, ça fait que je le fasse. C'est quand même fini. Ils m'en remènent un autre, là. OK. Ça va. Leur chose est venu le lendemain. Mario? Oui. Non, non. Mon petit russe, là. OK. Ton interprète, là. Mon interprète, là. Il arrive, là, il était... Il était arrivé à 10 heures. Là, on est partis avec lui. On s'est promenés partout. On est venu pour aller à Place Rouge. Là, il y avait un show. Ça coûte 100 $ aujourd'hui. Demain, ça n'a rien coûté. Il m'a amené partout. On a pu le métro, en tout cas. Il m'a... OK. Fait que tu as visité Moscou avec ça, là. Oui, oui, oui. Un peu. On coûte bien une journée, là. Et puis, il est revenu le lendemain aussi. Comment tu as trouvé ça, Moscou? Bien, ce que j'ai vu, c'était correct. À Place Rouge, je suis toujours impressionné, là. Puis, moi, j'ai... Ma petite chose, là, je filmais, moi, là. Puis, tu as une grosse horloge dans le train d'édifice, là. Puis, ça sonne à midi. On entend les 12 coups. Au-dessus de mon vidéo, on entend sur... OK. ... les choses que je filmais, là. Fait que... Là, le lendemain, on n'est pas... On n'a plus allé à la Place Rouge. On a tout visité ça. Puis, moi, je cherchais à avoir une place à acheter des cadeaux pour ma femme. Les enfants. Les boutiques souvenirs, là. Les belles filles, tu sais, mes belles filles, toutes sortes, là. Puis, je dis ça. Puis là, à gauche puis à droite, en tout cas, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Ah oui. Puis, il n'y a pas question. Il n'a jamais voulu que je paye. Un dernier coup, j'ai ramassé une bouteille de vodka. Puis là, je dis, c'est moi qui la paye. C'est à toi. Elle m'a dit, je te remercie, là. C'est pas... Oui, oui. Je m'a dit, t'as pas voulu faire ce que t'as fait, là. Tu sais, il y a deux journées, là. Puis, le premier soir, le premier journais, il est parti. Il est allé carquer sa petite blonde. Puis, elle est étudiante comme vétérinaire. Crie. Tu veux qu'il devienne ton Québec, Patin? Mon amant, c'est toi, là. Mais juste, c'est un obstacle de l'alerte. Tu pensais, le russe qui est déjà pas drôle. Le français, c'est pas mieux, là. Pour un gars de l'extérieur, là. Puis, elle a une petite fille, là. Puis, elle a décidé d'être vétérinaire. Bien gentille. Puis, j'étais capable, en parlant un peu en danse aussi, puis j'étais capable de chanter avec elle. C'était vraiment, vraiment intéressant. Et puis, le lundi matin, c'est samedi, dimanche, le lundi matin, l'avion a décollé à 7 heures. Puis là, quand tu rentres en Russie, puis tu pars de Russie, c'est jamais en direct avec ton pays. T'arrives pas là du Canada, là. Non, non, non. Tu devrais avoir passé, soit par Londres et Heathrow. 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 Par Londres, puis Mario, il a passé par une autre place, puis il a pas eu de Heathrow, parce que j'étais arrivé il n'y a qu'une couple d'heures avant moi. J'étais toujours au Québec. Fait que là, au-dessus, on est parti, puis il y avait 6 heures. Heathrow, c'est gros, en fin de cinq. Je sais pas si tu as déjà été là. Non, 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 non. C'est gros, en désespoir, on m'avait dit ça. Mais là, quand j'ai été départir à Paris, il a fallu que je reprenne le train pour m'en retourner, il fallait que je parte. OK. Oui, oui, là-bas. Il m'a dit, d'un coup, par rapport à la ville, moi, il a l'air de quoi, moi, là. T'es en anglais, à l'âne, je me serais tellement débrouillé. T'es quoi, finis... Ouais, ça parle anglais à Londres, hein, je pense. Je suis pas sûr, là. Mais c'est pas tout à fait l'anglais de nous autres, tu sais. Non, c'est pas le même accent, là. C'est pas, tiens. Fait que là, t'es quoi, j'ai embarqué là-dessus, pis là, je vois de chat, il fallait que je débarque à telle place. Ça faisait trois qu'on m'informait, pis les gars m'expliquaient ça. Ouh, c'est toi, j'ai eu le premier, j'ai dit, j'ai pas pour en parler de train, moi, là, pis... Ça passera pas... Là, les gars, j'ai départis à la bonne place, j'ai appris de l'ascenseur, moi, en tant... Pis là, j'suis arrivé jusqu'à la bonne place. Pis là, j'ai regardé le panneau qui devait être à peu près à l'âge, comme le suicide, pis ça, peut-être ben 10 pieds d'eau, et il checkait à mon vol, il... Il n'y a pas, mon numéro est pas là. Pis là, j'ai... J'accroche un gars, le gars, il dit, « À quelle heure tu pars? » Pis il dit, « À 6 heures, tu viendras voir à 3 heures. » À 3 heures, j'étais allé loin, pfff! Mon numéro est allé. OK. Là, j'ai relaxé, il y avait un beau petit restaurant, avec ma valise, et... Donc, après, j'avais laissé à Mario une valise, lui, il avait un... un spécial, je sais pas quoi, là, avec du bonheur. Moi, j'avais un peu moins une valise à traîner, il y en avait pas deux, là, au moins. OK. Fait que tu as tes culottes propres, avec Mario, t'en avais pas besoin, t'en avais une laveuse, soudain. Ah! J'avais notre linge, moi. Fait que là, ben... J'ai pris l'avion, pis là, écoute, ben, « Ah, vas-tu quand t'arrives le table? » J'ai été inscrit dans mes bagages, après ça, dans l'autre place. Hé! Pis la madame, une madame qui m'a aidée, était bien gentille. Pis là, on s'est mis à se promener, tu sais, boit un petit train, pis tatie, patata. Quand je suis arrivé dans la dernière salle, là, j'ai entendu du monde parler français. Ah ben, je suis dans la bonne place. Je suis dans la bonne place. Je suis dans la bonne place. Ha! Mais, tu sais, quand t'es dans une place, pis moi, ça m'est arrivé quand j'ai voyagé, là, pis, tu sais, pis ça parle anglais, ça parle anglais. Quand t'entends parler français, « It!» Fait que les oreilles me pointent, là. Ben, on est tous pareils. Oh, oui! C'est normal. Oui, c'est normal, là, tu sais. C'est ça. Enfin, quelqu'un que je comprends, tu sais. Ha! 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 C'est sûr que c'est mal pris, tu te déprends en anglais, là. Moi, je suis capable de me faire comprendre, tu sais. Mais... Mais... Moi, j'étais jeune. J'étais jeune. J'étais jeune. Moi, dans ce temps-là, j'étais pas vraiment à moi d'aller travailler ailleurs, là. Mais, je disais... Mais, c'est... C'était une richesse à quelqu'un. Moi, j'ai voulu envoyer mon petit gars sur une ferme en Ontario. Elle a jamais voulu y aller. Mon vieux jeune, j'avais 15-16 ans. Ben, aïe! Un été, là. Deux mois, le petit gars, là. Hum! Puis, ça... C'est un éponge à cette heure-là, là. Ben oui! Ben oui! C'est petit, là. Mais, quand tu pratiques pas, ça, c'est comme un soudeur. Ben, si tu soudes une fois par mois, ben, tu vas crotter toute ta vie. Ben, c'est ça la même affaire. Il faut... Si tu veux apprendre, moi, tout où penser, c'est l'immersion. C'est 20 valeurs. Faut que tu te débrouilles. Laisse, t'apprends. C'est tout. Ouais, ouais. T'es pogné. Là, tu passes partout. Tu passes partout, que ce soit au Japon, en Allemagne, n'importe où, tu vas te faire comprendre. Exact. C'est une richesse, ça, moi. C'est ça. J'ai toujours trouvé ça. Moi, mes neveux, mes nez, mes Doria, ça, ça, ça parle anglais. Mathieu, il avait été passé l'été, lui, en Ontario. C'est une ferme, une ferme, une pomme ferme, un monsieur, il faut qu'il sait que c'était. Tu sais, c'est une richesse, moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, c'est ça, c'est ça. Tu sais, des fois, quand tu es jeune, je sais, je l'étais. Tu étais à l'école, il me demandait à quoi ça me servirait, tu sais, l'anglais. Quand j'ai fini l'école complètement, je suis allé faire un voyage en Vannes avec un de mes chums de gars aux États-Unis. Là, c'est là que j'ai compris que là, ouais, finalement, les profs d'anglais qu'on avait, ils n'étaient pas si bons que ça, parce qu'ils ne nous apprenaient pas à parler anglais. Juste à quoi, là. Tu sais, ils nous apprennent à l'écrire et on ne sait pas le parler. Le problème, c'est qu'on essaie de traduire le français. Oui. Ça, c'est le premier problème qu'on frappe. Mais je pense que c'est un peu normal. Oui, oui. Tu sais, si tu te débrouilles, tu as toujours parlé de l'un, il ne faut pas craindre que tu vas parler de l'autre instantané. Ben non, ben non, ben non. Tu n'es pas prêt à traduire. Comme un bébé quand ça vient au monde, ça n'a pas de langue. Parce qu'à un moment donné, il finit par répéter ce qu'il entend tout le temps. Il entend des bruits, il entend des voix. C'est comme ça qu'apprennent les enfants. Tu sais, puis quand tu es jeune, ils l'ont toujours dit, quand tu es jeune, c'est une éponge. Ça gobe vite. Oui. Moi, je l'ai vu, je l'ai vu, les Russes, pas les Russes, mais les Suisses qui arrivaient ici, puis les enfants, souvent, ils paient par la main, ça ne parle quasiment pas. Oui. La madame, moi, ici, la femme que j'ai acheté, Anne Rose, elle a travaillé dans un restaurant. Puis elle a suivi les cours avant de partir là-bas. Quand tu es arrivé, elle est capable de parler avec la vôtre. Quand tu es un business, faut-tu comprendre ce que l'autre t'a dit? Ben oui, ben oui, ben oui. C'est un peu, tu sais, c'est de l'argent. Oui, parce que j'en connais, moi, des Suisses, c'est ça. Tu eux parles, ils comprennent très, très bien. Ils parlent encore avec des très, très gros accents. C'est Roger Negali, moi, ici, qui joue ma femme, là. Oui. Puis, le premier printemps, avec moi, j'ai peu de m'ennuyer si t'as besoin. Fait qu'ils m'en arrivent vers ça. Ah, mais avant même, il y en a d'autres qui en vaccinent aux ondes, dans notre civile. C'est pas ça. C'est à Roger que son père. J'ai compris bien qu'à la fin, moi-là, là. Il se parlait en russe, pas en russe, mais en allemand. En allemand. Oui. Tu comprends rien. Ah, ça en est d'autres, je vois, qui… des Pfeiffer, là. C'est des connards, les Pfeiffer. Ça en est des Suisses, ça. Puis là, on va dire, ah, c'est parce qu'il y a en bas que j'ai les mêmes fréquences que nous autres. C'était pas ça pantoute. Donc, lui, il faut dire ce qu'il voulait. Oui. Ce que j'en remarque, par exemple, la troisième génération de Suisse allemand, il parle pas allemand. Non. Là, c'est… Oui. Il n'a pas le choix. Il y a une école en français ou en anglais. Mais il reste que l'allemand, c'est comme d'un qui m'a déjà dit ça. C'est une langue qui est dure à apprendre. C'est une langue que t'apprends tout le temps des nouveaux… des nouveaux mots, assez, à mesure que tu vieillis. Puis là, quand tu le pratiques pas assez, un moment donné… Non, non, non. Comme lui, là, là, il est arrivé ici. Je connais des Suisses italiens, par exemple, la troisième génération parle italien. Ah oui, ils parlent encore italien. Oui. C'est plus facile à apprendre, je sais pas, là, mais… je peux. Ah, là, je peux. En tout cas, eux autres, ils réalisaient ça, ils ont capté un maudit coco de bien savoir c'est eux autres qui se parlent. Ils ont pas dit ce qu'ils voulaient. Ils comprennent rien. Ils ont eu notre writer sans label, là, mais… J'ai compris ça par après, surtout, là. Mais… Il… Il fait un chum, mais sa femme, elle s'y est avec moi à la fédération aussi, là, puis… elle s'appelle Valérie, puis elle se mette une bonne tête. Elle dit, puis eux autres, ils se parlent toujours en allemand. Lui et son père, là… Oui. Ils se parlent toujours en allemand. Ben, quand j'ai déjà fait de l'escavation, je travaillais justement chez, justement, des Suisses allemands. Le père parlait en allemand au fils, puis le fils répondait en français. Ah, oui. J'ai trouvé ça spécial, là. Ah, oui. C'est que le bonhomme comprenait. Oui, oui, il comprend très, très bien. Oh, oui, oui. Moi, il est dit ça depuis la fin des années 70, début 80. Fait que oui, il comprend très bien le français. Mais là, tu sais, il parle en allemand à son fils, puis le fils répondait en français. Ah, ça, c'est spécial, ça. Oui. Fait que là, moi, je comprenais à moitié de ce qu'il se disait. Moi, t'avais un doute. Moi, j'étais entre les deux. T'avais un doute. C'est mieux que rien. Oui. T'avais un doute. C'était mieux que rien. Je comprenais à moitié de ce qu'il se disait. Non, mais j'ai pas le dit, là. Hé, puis en terminant, Damien, j'ai vu, il n'y a pas tellement longtemps, qu'il était aussi le président du Temple de la renommée de l'agriculture. Oui, le Temple de la renommée de l'agriculture du Québec, ça, ça a été fondé en 1993 par Patrice Biron. OK. Ah, c'est assez récent, d'une certaine façon. Oui, oui. C'est pas juste à la 30e. On a fêté. C'est la 31e cette année qu'on allait avoir le banquet, là. Et qui s'est associé, bien, qui s'est à côté d'autres. Dans ce temps-là, je pense qu'il y a des organisations qui, bon, il y a quelques métiers qui ont formé un conseil d'administration. Ça, c'est déjà fait depuis ce temps-là. Puis moi, je suis devenu président au mois d'octobre 2022. OK, OK. C'est récent. Oui, c'est récent, c'est récent. Moi, je suis devenu administrateur en 2016. J'ai pris la place de Michel, mon frère qui s'y est là. OK. Puis, un moment donné, il m'a pas pris de ça une couple de années avant, deux ou trois ans avant. Ah oui, ça m'intéresse. Mais je m'étais mis à jouer aux banques et à tous les gens. Tu sais, le monde que je reconnais ça. Puis, cette année-là, il m'arrive, puis il me dit, « Hey, c'est aujourd'hui. Sais-tu oui? » Bien, j'ai dit oui, ça va être oui. On va rentrer dans la salle. Je suis devenu administrateur. Puis, je suis devenu président en 2019. 2020-2021, il y a pas eu de banquets à cause de la COVID. C'était trop risqué. Tu dis oui, comme l'année. j'ai en 21, le 10 décembre, puis là, il y a plus rien qui marchait. C'est à l'automne 21, ça. Ça se peut. Oui, oui, l'automne 21, ça allait bien, ça allait bien. Wow, boy, des fêtes. Je ne souviens pas. Ah oui, un moment donné, la lettre en bas, le 31 décembre. On avait été, oui, oui. Alors, tu sais, c'est, 21, 21 il n'a pas eu, puis on a recommencé en 22. Puis cette année, c'était, en 22, c'était le 15 octobre. De mémoire, cette année, c'était le 21 octobre. Alors, on a un CA nous autres là-dedans avant-midi. Puis, dans le 1er-midi, il y a quelqu'un qui prépare tout ça, parce qu'il faut qu'il fête ses têtes de son son, puis on a quelqu'un qui fait une vidéo là-dessus, puis il photo, un photographe officiel, il fait des photos des intronisés autour d'un cérémonial. Les, les, les photos des, des intronisés sont sur un, un échafaud, mais, le code, le code est là, la photo du gars. Un, un moment. Un trépied, un espèce de chose de peinture. Oui, c'est ça. bon. Un chevalet? Un chevalet, c'est ça. Puis là, quand c'est le tour du gars, il est, les eaux sont reculées, là, puis il installe là, le gars, il a un beau fauteuil, il s'assit là, il y a quelqu'un qui vient présenter, pas présenter le gars, il y a tout, on a un secrétaire qui est assez, il est assez solide, dans tout cas, c'est lui qui est, parce que, il y a un comité de sélection, les réappliques, c'est-à-dire, les réappliques. C'est, généralement, c'est des organisations qui vont présenter quelqu'un. Oui, oui, oui. ils vont présenter, Christian Lebec, maintenant, le président des producteurs de graines, ça peut être les producteurs de graines présentes, la fédérée, le Souriau peut en présenter un, Dupillon présente un, c'est comme ça, vous pouvez nous changer ça. Il y a des fois, ça peut être les enfants qui présentent leur père, c'est, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et là, quand, quand ça, c'est fini, il y a deux personnes qui arrivent qui dévoilent la photo, je demande monsieur, monsieur, il est assis là, on dévoile ça, après ça, il a remis un certificat, un diplôme, toutes sortes de patentes qui sont mis, et puis là, il va s'assurer, c'est le suivant, c'est là, puis généralement, on en prend pas plus que 3 par année. Ok. On peut avoir 5, 6, 7, 7, il y a qui présentent leur candidature, mais on en prend 3. Si je me souviens bien, ça se peut-tu que tous les intronisés au temps de la renommer. Toutes les photos sont exposées, je pense, es-tu dans le pavillon Solio au Salon de l'agriculture? J'ai vu ça, il y a comme un hall d'entrée, c'est tout là, une galerie, c'est tout là. Exactement, ils sont toutes là, depuis le début. Oui, maintenant, c'est du pavillon Solio agriculture, dans le temps, c'est l'Aqua. Oui, l'Aqua fédérée. Ça s'est fait cet été, ça s'est fait cet été, de changement. De changement de pancart. Oui, de changement de crèche, c'est une crèche qui était par le coin de la bâtisse. Oui, maintenant, c'est Solio agriculture, c'est récent de cet été. OK. Il faudrait que le mouche se fasse. Oui, c'est ça, puis moi, je trouve ça très bien, parce que je pense, en tout cas, je ne connais pas d'autres organisations qui sont capables de présenter du monde, puis qui ont quand même accompli quelque chose d'exceptionnel dans leur vie, finalement. C'est là, cette année, on avait trois intronisés. Il y avait M. Réjean Vermet. Oui. Réjean Paul Vermet, ça a gagné la médaille d'or en 86, ça. OK. Le père et les fils dans ce temps-là. Il y avait un chercheur, M. Charles-Vincent. Charles-Vincent. Oui. De Saint-Jean-sur-Richelieu, à ce coin-là. Puis l'autre, c'est André D. Beaudoin, UPA International, UPA DI International. Oui. UPA Développement International, UPA DI. Exactement. Ces trois-là, c'est l'année qu'ils ont été organisés. Puis des gars qui ont… il y en avait d'autres, c'est ces trois-là qu'ils ont été choisis, mais des gens peuvent représenter leur candidature à une autre année-là. C'est pas… Si ils n'ont pas été pris, là. C'est ça, c'est ça. Et actuellement, actuellement, on a trois femmes à date qui ont été organisées, trois ou quatre femmes, depuis le début. OK. C'est pas beaucoup. Moi, cette année, il faut essayer en 24 de mettre l'enferme un peu là-dessus, c'est ça, là. Parce que moi, les gens n'ont pas du fleuve, j'en connais un cité, là, mais c'est les gens du coin qui sont capables de détecter ces personnes-là. Je pense que c'est un potentiel. Ils passent pas tout, mais un concours, c'est un concours. Oui. Il faut que tu sois conscient de ça. T'acceptes de gagner, mais des fois, t'acceptes de pas être choisi. Mais c'est des gens de ce coin-là qu'il faut qu'ils se réveillent et qu'ils disent, oui, ça, ce femme-là, elle a le potentiel. Moi, je sais pas, il y en a pas assez de monde. Dans la région aussi du Québec, ils sont du Québec, je commence à reconnaître un peu de monde. Mais il faut que les gens soient contents de ça. Puis je me demande si, au moment où on se parle, si les gens, il y en a qui pensent que c'est pas admissible aux femmes. Moi, je pense que… Non, ça a jamais été barré, d'après moi, là-dessus. Non, c'est pas barré, sauf que les gens sont pas conscients de ça. C'est juste parce que là, de un, tous ceux qui sont intronisés, souvent, sont quand même assez âgés. Bien, un des critères, il faut que le gars ait 60 ans. Ça fait que, pour un gars comme Michel, il a fait des années encore, mais dans le fond, la majorité de ce que le gars avait à accomplir avant 60, on va dire, il y en a qui ont encore, il est en fond du chemin encore après 60. Oui, oui. Alors… C'est pas à 25 que t'accomplis bien des affaires, c'est souvent pas bien plus tard, mais… Faut que tu sois assez avancé dans ta carrière pour être capable de sortir tout… Oui, oui, c'est ça. Parce qu'on prend, mettons, on prend l'exemple de Charles Vincent, tu sais, qui est rendu à sa retraite, quand même, là. Oui. Puis, bon, là, il est intronisé, mais tu sais, quelqu'un qui a fait une job, peut-être, semblable à lui, qui a fait avancer des choses, est loin d'être à 60 ans, cette personne-là, là. Mettons, vous comptez filles, là. Elle est loin d'être… Je pense à Geneviève. Geneviève Lavrie, qu'on a parlé, le dernier podcast que j'ai fait, dans le fond. Fait que, tu sais, elle n'a pas encore 60 ans, là. Fait que, avant d'avoir le plus en plus… Elle a encore du… Il y a beaucoup de femmes en recherche présentement qui sont… qui sont… bien, tu sais, qui ne sont pas rendues assez vieilles pour être là, là. Ça ne s'est pas arrivé, là. Il y a encore des choses à accomplir. Oui, oui. Bien, pas rien que… Je pense qu'ils sont en train de les accomplir, mais il faut qu'ils pognent l'âge de 60 ans pour être admissible. Oui. Ce qui est arrivé, c'est que… non, mais il y en avait un qui n'avait pas 60. Il l'avait, la capacité pour être là, là. C'était pas ça, le problème. Oui, oui. Il faut que tu mettes un peu de barrière, là. Faut que tu… Faut que tu aies des critères, tu sais, quand il y a encore ça, parce que… Je prends un gars comme Michel, là, vois-tu, qui est là au Chava, quand il est allé au Chagropu. C'est en 90. C'est en 90, qu'il est allé au Chagropu, de mémoire, puis lui, il est là en 37. Ça fait comment? Ça fait 63 ans. Tu sais, il est allé au Chagropu, mais quand il est allé au Chagropu, il a été plusieurs années au… 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 CEPETAC, la production du territoire agricole. Oui, c'est vrai, il a travaillé à CPTAC. Alors, je ne sais pas comment il est allé là, mais il a dû sortir de là pour 70 ans. C'est vrai, mon père, il dit, ça va bien là-bas, c'est Michel. Fait que… Oui, oui, oui. Mais… s'il n'avait pas 70, ça devait être proche. Il a dû être là 6-7 ans, certain. Oui, oui. Alors, il est encore bien, encore là, tu sais. Fait que… On a mis le break à 60, là, tu sais, pour ne pas frustrer personne, mais je pense que ça s'est fait avant moi. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr s'il n'était pas là, je ne me suis pas assez là. Mais, un moment donné, ça prend des règles. Il touc, 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 touc. Il y a un dossier qu'il faut que je sois monté de la façon dont on veut l'avoir, pour être capable de… Il faut ça pour le décrire bien comme fou le gars, là. Il ne décrit pas ça dans la toilette, dans la toilette, il faut que tu élabores ce que c'est qu'il a fait, tu sais. Fait que… Non, tu sais, je trouve que c'est une des belles organisations qu'on a. Alors, il faut s'arranger pour assurer la pérennité de ça. Moi, c'est… C'est ce que je pense, là. Pas longtemps après celle du Temple de la Renommée du Québec, il y a eu celle de… le gars-là, le banquet de celui du Canada. Oui. Temple de la Renommée du Canada, parce que, un moment donné, c'est là que j'ai vu… C'est encore Damien, président. Ah, ok, c'est beau, il est président. Mais je suis allé. Mais je suis allé. Oui, c'est ça, tu es inventé, parce que là, c'était Marcel Grosleau, côté Québec. Je ne sais pas combien qu'ils n'ont entronisé au Canada. J'étais allé. Ça s'est fait à l'île du Prince-Édouard. Je suis allé. À Charlottetanne. Oui, oui, oui. Puis, il y en avait sept cette année. Mais ce qui est… Moi, je pense… Moi, je suis allé… C'est le quatrième à qui j'allais. Je suis allé deux fois à Toronto, parce qu'avant, ça se faisait tour à Toronto, à la Royale d'hiver de Toronto. La Royale, oui. Et c'est… Michel était entronisé là, mon frère. Autant de Canadiens, je parle là. OK. Parce que tu as le Temple Québécois, tu as le Temple Canadiens, l'Ontario a son Temple, les Maritimes a son Temple, tous les provinces dans l'Ouest, chacun a leur Temple. Mais ça, c'était le Canadien. Et cette année, il y avait sept entronisés. Puis, je pense que ça a été un record, sept de sept provinces différentes. OK. Parce que tu peux en avoir deux dans la même province. Oui, oui, oui. C'est ce que j'ai compris. Et puis, il était tout fier de dire que, de sept provinces, les quatre provinces de l'Ouest… Attends un peu, je ne peux pas me… Ouais. Les quatre provinces de l'Ouest… Fait que le BC, l'Alberta, Saskatchewan… Il y avait un code du Prince-Édouard, comment ça s'appelle, des patates… Cavendish? Cavendish, il est introduisé depuis… OK. Puis, c'était Irving, Irving, il y en a par là. Oui, oui. Ils ne sont pas tous au Nouveau-Brunswick. Ils ne sont pas tous dans le pétrole non plus. Oh non! Ils n'ont pas d'air plus faux pour ça, Irving. Non, c'est ça, tu sais, c'était… Oui. Puis, il y en a où ça s'est inséré, lui, Irving. Non. Ça, c'est… Mais, c'est Irving, c'est l'origine de là-bas, c'est là. Oui, 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 oui. Parce que moi, je m'a déjà dit que les traqueurs du Nouveau-Brunswick, c'est préférable qu'ils teignent chez Irving. OK. En mode d'Odyssia. C'est pas fou. Ils se protègent. Tu sais, là, il encourage le monde, tu sais. Oui. On peut peut-être bien pas être d'accord, mais moi… Tu sais, il n'y a pas juste Sonic, hein, Damien? Non, non. Non, non. C'est pour te dire, si les gars ont ordre de… Puis, il y a plusieurs compagnies qui vont passer sur la main, là. Puis, tu vois ça, on va aller au Nouveau-Brunswick, là. Ça a l'air que c'est un… Je dirais pas, c'est un ordre, là, les gars, ils n'ont pas le couteau sur la gorge, mais… Irving, ça vient d'ici, fait que… Oui, oui. Mais c'est normal. Comme nous autres, on va… Moi, je dis toujours, les Suisses, là, tout le même matériel, ramasse-toi en Allemagne, là. Tu t'en vas vivre là, là. Quand tu vas entendre un gars parler français, crée-ce que tu vas le regarder puis tu vas aller le trouver. Oui. Puis les autres, c'est la même affaire, le site, là. Tu sais, le bazar, ils font un site, je sais pas s'ils ont arrêté, ils font un bazar à tous les gens, les Suisses, là. Avec des tapes, des… des… puis il y a du monde en matin, je suis allé une fois, moi, là. Et celui-ci… C'était quelque chose, pareil, tu sais, tu pars, tu quittes ton pays avec des jeunes enfants pour aller dans une place où ça parle pas ta langue? C'est pas ta langue. C'est… tu connais rien de ça. Tu connais rien? Tu t'arrives ici, là, je veux dire que moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour ces gars-là. Ils travaillaient, là, tu sais, t'as pas… Les sites, les thèses, les autres, ils les vendent pas, ils les achètent. Oui, oui, puis ils gardent, là, tu sais. J'ai vu un gars qui a lâché en cours de route, il avait une grosse bad luck, c'est… le petit-fils était tombé paraplégique, non, c'est le fils, non, il est pas mort. Ça fait frapper par une auto, mais… mais généralement, là, les autres, ils les vendent pas, ils les achètent les thèses. Oui. Les gars, ça a développé ici, là, t'as… Walser, au 10, tu vas voir la belle business qu'il y a là. Lui, il est arrivé, je pense qu'il avait 8 ans. Il y a ces deux gars avec lui, ils sont plus de mariés, les raisons sont bâtiées, il y a 100 mois en lui, le père est rendu au village, au pire à lui, Hans Walser, une maudite belle business, tu poses dans le 10, tu vas voir, c'est beau. Ceux qui sont arrivés ici, à l'âge du primaire, ils n'ont aucun accent. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, là. Lui, Hans, il y a une petite affaire, là, mais pas… Bon, effectivement, moi, je l'entends plus, mais… lui, il est arrivé, je pense qu'il y avait, c'est ça, 6 ou 8 ans qu'il bouge comme ça. je me souviens de ça, ça a fait une ancienne femme d'Arthur Le Maire, en tout cas. Puis ça a passé dans les mains d'un Québécois, un gars qui venait dans le bout de Montréal, puis il a revendu à des Suisses, pour s'en retourner dans son coin. Il venait dans le bout de… je suis de Montréal, je ne me souviens pas de la place, là, Gilbert Bricot. Bricot, il avait vraiment entendu ça, moi. mais il est venu s'établir ici, puis il est retourné dans son coin. Mais ici, dans nos autres, on a été chansonné des crises de Mont-Suisse. Il est très, très beau. Il n'y a rien que lui en face, ce site-là, qui n'a pas été un succès, là. Mais les autres, ça a tous développé des belles business, des vets qu'ils ont vendus, maintenant, là. Les autres, ils ont acheté deux femmes, la femme de M. Arthur à l'or, puis la femme de Clément à l'or. C'était deux frères. Ils avaient chacun des business, ils avaient la machine en commun, puis là, deux fois ensemble, que le bonhomme est arrivé. Il y avait cinq gars, puis une ou deux filles, je ne me souviens pas. Il n'y en a pas ni deux, ils ont mis là. Deux autres, ils ont mis là, puis toi, le cinquième, il n'a pas fait ça, il m'a nuisier. Ça a marché plusieurs années, ça a dû marcher vingt ans. Ils ont fusionné, tous les deux. Ils ont baissé une étape à l'or. C'est une ancienne femme de Clément à l'or. Chez Arthur, ils ont redonné les tables, ça a investi, puis ça a viré. Puis le bonhomme s'affaire, M. Hensiv, Hensiv, je dirais, ça fait, ça fait peut-être cinq ans qu'il est décédé. La madame est encore vivante. OK. Il y avait quatre-vingt-dix, M. le M. qui est décédé. Puis les autres, ils ont vendu à un commerçant de Sainte-Brie, comme on s'appelle, là. Il ramassait les poux, puis tout ça, je me souviens jamais de son nom, là. C'est un Suisse lui-même, là. Elle est maudite mémoire. En tout cas, c'est lui qui a acheté ça, qui a acheté ça. Puis lui, il a passé au feu chaiseux. Je ne sais pas s'il avait acheté Sid dans le temps. Et là, je prends le manque qu'il a été capable de le faire. Il a rallongé les tables. Il s'est attendu ici avec un… Je pense qu'il a ramené, d'après moi, il devait l'avoir acheté. Et puis, il a eu une balogue de passe au feu. Fait qu'il n'a pas rebâti là-bas. Il a regrandi celle-là, décide, la table à l'a faite, puis ça doit être rendu de 20-152, 100 vagues. Aujourd'hui, c'est ça. Oui, oui. Fait que… On le sait que nous autres, les Suisses, je te le dirais, on a eu de très bons producteurs. des bons producteurs réellement. Moi, j'ai pas honte de le dire, on est vraiment… Notre-Dame, c'est comme ailleurs. Écoute, on est rendu, je pense, c'est 10 producteurs. Mais question de même, tu sais, quand t'as commencé à les voir, t'as vu ça comment, t'sais, plus que dans les années 80, là. J'étais pas… J'étais pas content. J'étais pas content, moi, ça… Je voulais m'acheter une ferme, là. Oui, oui. Ça… C'est pas que je parlais du pied, il avait de l'argent pour le faire. Oui. Moi, je n'avais pas d'argent, là. J'avais mes culottes. J'étais chanceux, j'avais… Tu en pensais, il avait bien de l'argent, mais c'est parce que, qu'est-ce qu'il vendait tout, pis il arrivait ici, t'sais, il y avait les poches pleines, d'une certaine façon, là. Ah, ben, il était pas tout si riche que ça, d'après moi. Moi, je pense que… Au début, moi non plus, là, parce que je voulais bien que moi, là, j'ai eu de la machine ferme, puis là, M. Arthur, là, Arthur à l'or, qui l'a amenée à l'or, j'ai voulu, moi. Et puis, il a dit, « Ça fait pas, je vais vous acheter tous les deux, qu'est-ce que tu vas faire avec l'autre? » Aïe. Donc, non, ils ont préféré vendre à des étrangers plutôt que des fétalures, là, t'sais. C'est sûr qu'il n'y avait pas l'argent que l'autre avant, c'est le bonhomme qui est arrivé ici, t'en as mis deux là, mis deux là, ça va bien, là, mais il ne vaut pas ça bien souvent ici, là. C'est le bonhomme qui est arrivé avec de l'argent. Mais il n'arrivait pas tous ceux qui ont acheté ici, d'abord moi, c'était pas des millionnaires, t'sais. D'abord, les films beaucoup plus petites là-bas, pas achetables. Ouais, pis pas, pas vraiment de moyen d'agrandir, t'sais. Là-bas, c'est ça, il n'y a pas ça en avant. T'sais, Instagram, les films que, que moi je comprends, c'était déjà petit, pis ils n'avaient pas des agrandis. Pis, il faut être conscient qu'en Europe, pis ça doit être un peu en Suisse, plus ça va, moins il y a de propriétaires terriens, propriétaires du fond de terre. T'as 40% des producteurs, là, que, les terres appartiennent pas à des producteurs, là, en France. On m'a déjà dit ça, oui. Fait que, c'est certain que ces gars-là, le gars qui voulait en en vivre, pis qui voulait développer coco, ben, au Québec, c'est déjà, pis, il était moins cher. Il était moins cher que là-bas. Oui, oui. Ben, tu sais, ils sont comme arrivés dans un stade, ou ce qu'on en avait parlé, je pense, c'est pas probablement avant d'enregistrer, je pense qu'on parle de ça. T'sais, ben, beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, t'sais, c'était, des intérêts tachères, prendre de l'expansion dans ce temps-là, c'est, on était peut-être pas encore rendus là, d'une certaine façon. Pis là, ils n'avaient bien qu'ils allaient à la ferme, quasiment, gratis de leur père. Euh, ça allait pas bien, ils mettaient ça à vendre, qui va l'acheter. Finalement, après ça, les Suisses ont commencé à rentrer, pis acheter les... Hey, 350 000. Hiiii. Ils commencent à le vivre plus vite que ça, là. J'en ai vus, moi-là, là. Je les ai vus, là. J'en ai vus avant, moi-là. J'ai tout vu ça, j'ai tout vu faire ça, moi-là. Les premiers sont arrivés, là. Ils sont arrivés en 76-7 en France, là. Je me souviens de ça, là. Je me souviens de ça, là. Je me souviens de ça, là. pour venir aller voir un Suisse, là, si je n'avais pas envie de le comprendre, là. T'es... T'arrêtes un peu, là, tu sais. 76, c'est pas mal d'un premier, ça. Ah, lui, ici, tout cas... Peut-être, ailleurs, en province, peut-être qu'il en avait, mais 76, ça, c'était pas mal d'un premier, ici, là. Fait que tu sais, c'était... Moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour ces gars-là. Partir de leur pays, la langue des jeunes enfants sur le bras, eh bien, il fallait vouloir. Ouais. On aurait-tu eu le coeur, là, fait ça, là, de partir de s'en aller en Italie? On a de la misère à changer de région, aussi. Parce que moi, j'ai du respect pour ces gars-là. T'sais, tu veux vivre ton rêve, aujourd'hui, là. Y a rien qui t'empêche d'aller en Abitibi, là. Mais, t'sais, non, ça prend une terre, mettons, dans la région. T'sais, fait que... Dans la région, aussi. On a de la misère à partir de changer de région. Moi, en 98, j'ai passé à deux cheveux d'acheter une ferme à Vicole, là. J'étais amené en bout de convaincre ma femme. Puis, en tout cas, ça n'a pas marché. Mais, c'est pour moi qui a régulé. Une ferme à Vicole, là, il y avait, sensé, sept pouloyers. Trois maisons. À gros, là. C'était maintenant que t'en faisais pas quelque chose de petit, là. Non, 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 puis... Moi, ici, je vendais le coteau puis je vendais ici. T'sais, là, là, c'était pas des prix de fou, là, mais ça me faisait un bon cash, t'sais, là. J'aurais été capable de faire... de mettre un bon cash. Pour toute seule raison, ça n'a pas fonctionné. Mais, j'étais amené en bout de convaincre ma femme puis on s'en allait par là. Oh, oui, non, non. Par là, le juge cadrement, c'est pas pire. Par là, là. Oh, oh, oh! J'étais amené en bout de la convaincre, t'sais, écoute bien, t'sais, puis... Mais les enfants, les enfants, c'est en... c'est en quelle année, ça? Non, on avait... Non, on avait encore les vaches, c'est trop, oui, on avait encore les vaches. Je pense que c'était en 98, que c'est trop, comme ça. Puis, en tout cas, ça s'est pas concrétisé, mais c'est pas moi qui ai appuyé, t'sais, ça m'avait offert, puis... J'avais un badeur de fond qui m'illait là, t'sais, capable de... on a tout fait des calculs, puis tout t'a correct. Mais, c'était rien, puis là, aujourd'hui, 3-400 pièces, le mètre qu'on est. Hey, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, c'est 2 000 litres. Oui, oui. Mais ça a tout été cher. Ça, ça, ça... Mais dans ce temps-là, c'était cher, mais pas si fou que ça l'aille là, aujourd'hui. Hé, là, moi, je suis content parce que tout le monde chialait après que nous autres, vont voir la volaude, tu sais. Oui. Mais ça a sélectionné, aussi. Ils sont à peu près 100 producteurs au Québec. Il n'y a pas... 400 producteurs de volaude, c'est au Québec, là. Non, non, non. Puis il y en a plusieurs, là, tu vas me dire, mais quand même. T'sais, il y a des organisations, c'est, à 2-2, ils font... 50, 60 % du volume, des quotas, ils atteignent des quotas, tu sais. Ça existe, là. Oui, oui. Faut pas... Faut pas... Faut pas voir d'autres trucs qui se mettent la tête dans le trou de sol, là, parce que c'est ça, la réalité, là, tu sais. C'est sûr qu'elle sent, ça se contrôle mieux qu'à 3 000. Non, c'est bien sûr. Mais il reste quand même que c'est... C'est pas... C'est pas évident. C'est... Non, c'est... Ça allait évoluer à un rythme fou. Moi, là, quand j'ai lâché, là, là, moi, il fallait que... Il fallait que je fasse un mot, là, ou... J'ai pas bâti de fausses, c'était remarqué, mais j'ai vendu la veille. Ouais, c'est ça. À un moment donné, tu avais l'obligation, t'sais, ça a mis l'obligation d'avoir des fausses, là, ça... Ça a... Ça a... Comme vous le met à la barre, je continue ou j'arrête. T'sais, là, un moment donné, t'étais rendu à un point... Bon, là, t'étais rendu à un certain âge, tes enfants sont pas plus intéressés que ça, là, t'es doublé de faire une fausse. Ben là, t'sais, si t'avais pas eu l'obligation de faire une fausse, t'aurais peut-être continué à tirer des vaches pendant 5 ans de plus, peut-être. C'est sûr que ça a été un point dans lequel j'ai tenu compte, parce que moi, là, j'ai vu de fausse, là, bâti un an, et un an après, là, t'as plus personne n'a, là. Ouais. Moi, ça, là, c'était contre mes principes. Qui qui l'a payé à la fausse? C'est toi et puis moi, avec nos impôts, les charges. C'est ça, là. Ouais. Ça, là, moi, là, euh... Non, 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 c'est Christophe Collion, là. C'est sûr qu'il serait arrivé, là, puis dans deux années, moi, j'ai vendu en 2001, là, 2002, 2003, 20 valeurs, là, pas 20 vaches, moi, là, ou 15 vaches, là, mais c'est pas ça, là. Peut-être que je fasse un mouvement, là, là. Mais, euh... En tout cas, moi, là-dessus, c'est sûr que ça... En même temps, les enfants m'ont dit, « Ah oui, là, là, ça, ça... » Ça, 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 t'a déjà quelque chose, mais je les ai réunis, je leur ai dit, là. C'est le temps, parce que moi, là, qu'ils ont employé, t'as allé à me dire en away, puis euh... Ça a tout le temps été dur, puis il m'a rien aux autres. J'étais dans... J'étais rendu, moi, tu... J'avais vendu, j'avais... J'avais pas 60 ans. Moi, j'ai vendu en 2001, puis je suis né en 48. J'avais un petit peu 51, 52, 53 ans. Mais là, là, j'étais tanné, là, puis je voulais avoir quelqu'un qui voulait laisser les cordeaux, un petit peu, là, tu sais. C'est à ça, là, c'est à ça le principe de base, là, tu sais. La capacité, là, j'ai pas en plein, moi, là. Ma capacité a commencé à baisser quand j'ai eu 70, là. Avant, là. J'ai encore bûché cette année, j'ai bûché mes 36 cordeaux, là, là. Puis, euh... Puis je suis content, je suis content. C'est... Tu sais, c'est... Je regarde autour de moi, là, il y a des gars qui... Il y a Christophe Colomb, qui sont 55, 60 ans, qui sont plus hypothécaires que moi, là. Niveau santé, je parle, là. Mais j'ai une bonne santé. Je suis chanceux. Oui, oui. Mais... Il faut que tu sois conscient de ça, là. T'es chanceux, là. C'est pas tout le monde, tu sais, là, qui regarde ça, là. Puis j'ai un beau frère, là, qui a 80, puis il bûche encore, là. Bien, le pays, là... Je sais, il est marié avec la jumelle de ma femme, là. OK. Qui est Saint-Marventure, là. 80, puis il bûche encore, là. Il a voûté, là, cet été. Il a pris une maudite débâcle, là. Il est allé... C'est beau, le bénévolat, là, mais... Faut pas tenir compte de ça, parce qu'on ferait rien en vie, mais, en tout cas, il est en train de peinturer des... des châssis de l'église à Saint-Pilier, là. Puis il sache le camp d'un escabeau. Rien cassé. Il est chanceux. Il est un peu... Il y avait deux, trois côtes de faillé, là. Puis, là, il a voûté un peu, là. Tu sais, là... Il est à 80, hein? Oh, oui! Il est à 80. Il est patin, il se laque un peu. Arrête, maudit! Arrête de bûcher! Hé! Il va être capable de... Si il fait ça un peu avec ses gars aussi, c'est... Les gars ont des châssis, mais... Il fait venir une vanne de bois, là. Faut pas que tu comptes ton temps beaucoup. Puis, là, il m'a dit je traire tant qu'il y a une vanne. Puis... Les gars... Il fait ça un 12 ans. Faut pas que c'est... Faut craire que... Les gars soient avec lui, tu sais, là. Puis, du coup, c'est deux affaires, là. Mais c'est pour te dire qu'il a 80. Il est trop chanceux. Il est solide, mon homme, comme un rock. Puis c'est là qu'il a passé des épreuves, là. Tu sais, quand tu te retrouves, là. Quand sa femme est morte, puis deux bébés, là. Puis... Elle est restée chez papa, puis le moment, là. Aïe 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 aïe, là. Ça, c'est des... Il a toujours dit que si il avait pas eu... Si il avait pas eu d'enfant, il avait une petite fille de toi, là. Il se rend... Parce que lui, le jeune, là, quand il est sorti, il était électricien. Il est allé travailler sur des gros projets dans le nord de l'Ontario, de la fin de la même. OK. Il a toujours dit ça. Il a jamais dit devant moi, mais il fallait que ça aïe aïe aïe. Il s'est... Il s'est parti de bas, ça, là. Quand t'as une famille, t'es dû être retourné chez papa, puis le moment, là. Ah oui. T'as dit que ça a dû être dur un matin. Il a passé à travailler. Fait que, tu sais, il s'est toujours dit que ces gars-là, là. Tu sais, tu vas pas lui payer ses pieds, là. T'as du respect, ces gars-là, là. Il aurait pu se foirer, là. Ah oui. On en veut de ça, là. Tu sais. Il s'est tenu de boute, tu sais, puis il a continué, là. C'est un gars qui a du torque, là. Mais le torque, à un moment donné, c'est à la limite, tu sais. Quand t'étires l'élastique, là. T'sais, là. Ça torque plus, maintenant. Mais il l'a fait, tu sais. Il s'est relevé, puis il a continué. Mais ça, là, c'est pas tout le monde. Puis aujourd'hui, je trouve donc qu'on est... Les jeunes, ça a pas le torque. Ça a pas le torque qu'on avait. Moi, je les regarde aller, là. Puis ça travaille, là. Moi, quand j'ai fini, là, l'ITA, le vendredi, j'ai fini. Puis le lundi, j'étais sur la job, là. Aujourd'hui, oh! T'as peu deux semaines, un mois de vacances, avant de commencer à travailler. C'est vrai. Oui, oui, oui. J'en ai vu gros de ça, là. Et moi, puis j'avais pas... J'étais pas le gars le plus. J'avais bien des dettes, là. Mes parents m'avaient aidé, mais... J'avais un montant. Puis j'avais l'air de... J'avais l'air de le rembourser, tout ça, là. Puis... Oui, là. J'ai jamais de questions que j'attends. Ça prend une semaine, moi, là. Qu'est-ce qu'il aurait fait chez nous? J'ai mon pays, là. J'avais pogné le bail. J'avais pas d'argent pour les voyager. Et qu'est-ce qu'il aurait fait? J'ai parti. J'ai travaillé. Oui. Puis j'ai jamais regretté. Et jamais regretté... C'est... Quelqu'un qui veut travailler, c'est sûr qu'il va trouver le livreur. De ce temps-là, là. Puis le gars, il peut choisir, là. Dans notre temps, on choisit ça, là. Mais pas... Tu sais... Ouais, le boss avait plusieurs personnes à choisir. Là, à ce temps... C'est l'inverse. C'est... Ouais. C'est le boss qu'il faut qu'il séduise l'employé pour qu'il travaille pour lui. Ah, oui. Puis... Moi, je joue avec des gars qui ont des business. Là, c'est pas possible. Tout ce qu'ils entendent, là. Ah, oui. Ça doit être... C'est sûr qu'ils ont bien des employés, là. Tabarouet, ça doit pas être facile. Ah, c'est facile. Des gars, moi, là, c'est... Damien, c'est rendu qu'on gère les pouponnières. J'en ai mon... Ouais. Maudit voyage. C'est là... Heille, là. Moi, j'en ai entendu des verbes et des vomus. Ils vont te dire que... Ouf! Ouf! Ouais, ça te sangerait des garderies, là. Non, mais... C'est ça, tu sais. Il faut qu'ils aient cherché à la petite à 4 heures. Puis... Ouais. Tu sais, c'est... Hey! C'est quelque chose, là. Puis les autres, si je sais pas s'il y en a 10, là, puis... Le tourin, un soin qui vient te harceler quasiment, puis c'est ci, puis c'est ça, là. Quand le gars a déjà assez de son travail de gérer la business, puis de la faire virer, la faire virer correct, si je voulais que je vous paye, il faut que tu avais une vie. Non, oui. Si ça vire pas, je serais papa pour vous payer, voilà, à la fin de la semaine. Peux-tu m'attendre une semaine? Non, non. Ça marche pas, là. Alors, il faut que tu payes de gérer. Il faut que tu gères ta business comme il faut. Si t'as gères pas comme il faut, voilà, mais... Alors, tu sais, c'est... Allez, gars. Moi, je suis content d'être rendu ce que je suis rendu, là. Quand je regarde ça, là. Ils regardent aller, là. J'ai beaucoup de respect pour eux autres. Le désespoir que je trouve donc, c'est que... Ça a bien, bien, bien changé. Ça a évolué à un rythme fou. Puis là, ils ont... Ils ont... Ils ont le gros bas du bâton, un peu, là. Mais t'as dit, c'est pas parce que t'as le pouvoir qu'il faut que t'en abuses. Non, c'est ça. Fais attention. L'équilibre, à mon avis, est assez important. Il faut faire attention. L'élastique, ça s'étire, mais à un moment donné, là, ça peut... Il peut te péter dans la face, aussi. Yes. Puis... Damien, je te remercie beaucoup. Deux heures et demie. C'est quand même un damier plus long. Onze heures moins qu'un. Ça a passé vite. Eh bien, ça... On ne veut pas passer le temps. Le monde... Je veux dire, moi, je vis du minimum un heure. Je sais pas. Je vais être capable. Que t'as pas. Que t'as pas. Que t'as pas. Peut-être impliqué de même. Faut que t'aimes jouer avec le monde, là. Moi, j'aime le monde. Puis j'aime... J'aime bien intéresser aux gars. Moi, il y a rien que... Donc, quand j'étais allé à l'île du Président de Bon, là, j'ai départé de l'avion et le président du Prouteur de lait était avec nous autres. Parce que Marcel Grosdoux, ça a été président du Prouteur de lait, ça, dans le temps. Oui. Alors, ben, il était là... Daniel Gobeil. Daniel Gobeil. Daniel Gobeil. Fait que moi... En plus, il y avait... Où l'hôtel, ça se tenait, il y avait... Faut que t'appelles avant trois heures pour avoir une chance. Vous oubliez ça, vous appelez le cap, il n'y a plus de chance. Donc là, j'ai commencé par acheter mon voyage à Air Canada, vacances, coco comme ça. Ben, le gars, il dit... Il nous sort le prix pour le voyage. Ça fait bien d'allure. J'avais entendu des prix avant. Je trouvais ça cher. Ben, il dit... T'es-tu capable de me trouver un hôtel, toi, d'abord? Je suis le père qui se dit, là. Allez! Un petit peu. Ça a pris près cinq minutes, mais rien. Oui. Le Holman, grand hôtel. Tum, 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 tum. Il n'a pas vu qu'il y a de différence avec l'autre. C'est que tous les hôtels sont tous proches. Oui, oui. Quand on départait là-bas, les autres, ils ont dit, Damien, on va prendre un taxi. Marcel Groudot avec sa femme, pis ses trois enfants. Après ça, qui c'est qu'il y avait, nous autres? Il y avait Gobeil, Daniel Gobeil. Il y avait Guy Charbonneau. Il y avait moi. Allez, go. Fait que là, quand on départait là-bas, on va prendre un taxi. Ben, je dis, je peux pas. Je suis pas en même hôtel que vous autres. Ah, oui. Daniel Gobeil, ben, il dit, Daniel, tu es deux en même hôtel, là. Tu connais ça pas? Ben, je l'avais vu. C'est des bons commanditaires, là. T'es autant de renommés, ça, les producteurs de lait. Ah, ben, ben, d'abord, ils dis, on va se coller en taxi à nos deux, tu sais. Ah, ben, dis-moi, je me loue un char. Ah, oui. Ah, ben, là, je sais que tu vois de la parole, ben, c'est… Il va aller voir le président du producteur de lait de l'Île-du-Bruns-Édouard. Ça se rend compte, ces gars-là, ça. C'est dans le… dans le… dans le… pas le P5, là, le… Ah, ben, là. Ben, il a dit, on va aller visiter sa femme. Ben, là, je vois pas, moi, c'est lui, là. Il a Christi qui s'amène ça, il a dit, moi. Un maître éleveur, en plus. OK. Ben, torde Dieu. Il s'en vient très amaudit, moi. Alors, quand on fait ça, nous, il n'avait pas prévu. Tant de piastres pour le taxi, là. Je ne savais pas, moi, là. Fait que chose, là. On partit, on est allé voir dans le maudit bon troupeau. Non, 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 un peu, là. Pis l'autre, c'était le… Lui, il siège, pis là, il représente l'Île-du-Prince-Édouard au producteur de lait canadien. OK. Ça fait que, quand même, il est moins bon de l'Île-Île-du-Prince-Édouard. J'ai visité ces deux fermes-là. On est partis, je ne sais pas. L'avion est arrivé là-bas. On est arrivé… On est là-bas vers 10 heures, à peu près. Tant qu'il loue le chambre… Il loue le char, là, là, à l'aéroport. À l'aéroport. À l'aéroport. Ah oui, le bin-ban-ban. On est partis, moi-même. Pis on a trouvé ça tout de suite. Le GPS, il y avait les adresses. T'arrivais là. Là, après ça, on rentrait la route, pis s'en allait chez l'autre gars. Pis ça va bien, hein. C'est dans une langue que tu connais, t'es pas en Russie. Non, non, c'est ça, c'est ça. C'est pas un gros avantage. Pas d'affaire à penser au bureau de change. Non, c'est ça. Pas d'affaire à donner au bout des 41 à votre cas. Fait que là, tu comprends bien que de deuxième, ben là, on voit un beau petit restaurant en pleine campagne. On va être là. On a bien mangé, mon amour, ça fait que tu comprends bien. Christy, moi, j'ai pas scouté et tout ça. On repart, là, on est arrivé chez ces gars-là. Pis tu te souviens, à l'automne 22, il y a eu… Il y en a, il y en a, là, la grosse tempête, là. Oui, 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 oui. Il y avait mouillé pas mal, là, oui. Pis là, il y a eu gros des dommages. Je me souviens de ça, aux nouvelles, des fermes qui avaient été détruites. La première ferme qu'on allait voir à Maitre Éleveur, là, il y avait un petit bois ici. Je te collais de la maison, là. Les arbres sortent gros. Tout versé. Quand tu es là, là. Pis le deuxième qu'on a vu, il y avait eu des dommages à ses bâtisses. Je suis chanceux malgré tout. Pas trop, trop, mais… Avec ces gros nouvelles, l'automne 22, ça, il y avait eu… Il y avait des fermes qui avaient été détruites à l'île du Prince-Édouard. Pis ça, là, on l'a vu à plusieurs places, des arbres comme ça, là. On l'a vu quand même pas mal. Ouais, il y avait eu des dommages à l'île du Prince-Édouard. Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse, pis… Iona, Iona… Ouais, tu m'en souviens un peu de celle-là. Ouais, ouais, c'est Iona, pas Iona, mais… Moi aussi, je m'en souviens plus. Pis à un moment donné, j'ai dit, c'est bien vrai. Iona, on a fait comme ça. Ça finissait par… Pis à un moment donné, j'ai l'entendu, le gars là-bas. Oh, mon Dieu-là a allumé. C'est vrai, c'est vrai. Elle me souviens de ça. Non, c'était assez Iona. Moi, ça en a fait comme ça. On va faire une petite recherche Google. Euh… Oura… Ouragan. Ouragan. Allons. A-N. Ouragan. Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse avait été mangané pas mal de nos dossiers. Et l'île du Prince-Édouard, c'était dans la trajectoire de l'ouragan. Fiona. Fiona. C'est ça. Fiona. Oui, parce que le gars, au moment donné, il a échappé ça. Je n'ai plus… Il ne pensait plus à ça, moi-là. Au vide-Étorieux, c'est vrai. On regardait ça aux nouvelles, c'était pas drôle. Fait que… Les gars, lui, quand il avait vu ça, quand il n'a pas eu le choix, il a dit, « Christy, t'as-tu vu? » Il avait mon état, du coup, moi, ça pouvait avoir peut-être 50-60 pieds de diamètre, là. Des espoirs, entre lui et le voisin. C'est comme ça. « Tu as-tu tué Isabel, Daniel? » « Oui. » « Elle n'est pas… » « Elle n'est pas même. » « Puis lui, lui, là, il… » « La maison, pour moi, tu s'y avais, puis ça descend de même. » « Puis on voit la mère, là, tu sais, là, c'est… » « Il n'a pas de fausse, là, là. » « Je lui ai dit, « OK, tu sais, tu as-tu vu le tas de fumier, là? » « Il a toujours le trou de la tête, là. » « Un petit trou. » « Mais il dit que les nouvelles constructions d'oeuvres… » « Peut-être que là, ils sont arrivés de mettre une construction. » « OK. » « C'est ce que… c'est ce qu'on a compris, ce bonhomme. » « Bonhomme, euh… » « Je dirais qu'il a certainement 60 ans. » « Il a le bonhomme à le voir, là. » « Mais il était fier, là. » « Il a fait visiter le troupeau, là. » « Je connais bien. » « J'ai vu les vacs, là. » « Je me suis renseillé. » « Oh, oh, oh. » « Monhomme, il n'a pas pété de brousse, c'est vac. » « Ah, il est bon de vacs, là. » « Deux belles rangées de vacs, monhomme. » « Comme c'est, tu sais, la table, le plafond est un peu bas, là. » « Puis ça renonce, il y a des trosses. » « Des trosses en acier, là. » « Tu sais, des trosses comme dans le temps, là, tu sais, les porcheries, il y avait ça, là. » « Les trosses en acier, là. » « OK. » « C'était pas les gros trosses comme aujourd'hui. » « Ils suivent des étapes, ils vont pas voir l'erreur d'aujourd'hui. » « Non, non, non. » « Là, t'as plus de dégarements d'aise, à cause. » « Ils devaient manquer d'air un peu ces vacs-là, là. » « Mais il y avait ça, le bonhomme, 12 millions, au-dessus de 2000 kilos de moyenne. » « Non, non, non. » « Au niveau des sols, j'ai pas pu voir, ben, ben. » « On n'a pas vraiment, mais... » « À part de la Terre-Rouge, là. » « Ouais, il y a ça que... » « Mais on a vu des places, on m'a dit, des champs de patates, on m'a dit. » « C'était pas drôle, drôle, là, là. » « D'après moi, il y a eu beaucoup de pluie encore cette année, un peu comme nous autres, là. » « Ouais, ouais. » « Trop de pluie. » « Beaucoup de pluie, ça va, mais trop de pluie, comme ici, là. » « À un moment donné, là, il était temps, ici. » « Ah, au mois de juillet, là, ben, regarde, moi, j'ai une terre qui a inondé. » « C'était plein, plein, plein mois de juillet. » « Ouais, non, non. » « C'est des affaires qu'on n'a pas à peu près jamais vues. » « Pis ici, là, j'ai vu mon pluviumètre, un coup, à 100 millimètres, là. » « Je sais pas. » « Il y avait pas plus que deux hauts, là-dedans. » « 100 millimètres, j'avais jamais vu ça. » « Pis un coup, j'ai vu 80 millimètres. » « Pis ici, nous autres, c'est des sols légers. » « Ça, c'était une bonne... » « C'était correct pour nous autres, parce qu'il y a du sable, ça rentre. » « Ben, on est dans la ville, ça rentre plus. » « Pis c'est là qu'on s'aperçoit comment est-ce que ça tape, là, de l'eau. » « C'est... » « C'est épouvantable, on peut pas s'imaginer. » « Ah oui. » « Pis l'été, quand il mouille gros, c'est là, c'est ton nivelage qui sort, là. » « Ouais. » « C'est pas le drainage, là. Un drain, c'est pas un siphon, là. » « Mais quand il y en a trop, il y en a trop. » « Oui, oui, c'est ça. » « Qu'est-ce que tu fais, là? » « Pis la plante, plus que 48 heures, oublie ça. » « C'était énorme. » « Moi, j'ai du blé d'inde qui est mort, cet été. » « J'avais jamais vu ça. » « Inondé. » « Ben, ma terre est en bas de la 132. » « On a une rivière, nous autres, de boucher. » « La rivière brille, elle est bouchée. » « L'eau, quand il mouillait, ça cotait sur le bouchon. » « Pis ça refoulait dans l'intérieur. » « Fait dingue. » « Fait que tout le soya, tu scrapes. » « Toutes les voisins, tout le monde. » « Je suis à la 132, tu dis. » « À la 132, oui. » « À la 132, oui. » « À la 132, oui. » « T'as des terres, là. » « Oui. » « Pis c'est où? » « Dans les divinages, voilà. » « Hum... » « Tu sais où ce qu'il y avait le centre d'interprétation de loi, là? » « Oui. » « Bon, pis là, ça commence là. » « Oui. » « Ça, c'est... » « La rivière qui passe là, ça, c'est la rivière des Frères. » « Mais tu vois, après, toutes les terres, ça va dans la brille. » « Fait que moi, euh... » « Je suis comme là... » « Le deuxième lot qui part là-delà. » « OK. » « J'ai cinq planches. » « Pis après ça, euh... » « J'en avais loué un petit peu, euh... » « Anciennement, chez Jean-Marie Joyal. » « J'en ai loué un petit peu, là. » « Jean-Marie Joyal dans le bas de la vie. » « Ouais, ouais. » « À 75 ans, pis ça, ça a tout été scrappé par l'assurance. » « J'ai rien récolté là. » « Pis c'est... » « Pis chez nous, j'étais un petit peu plus haut. » « Fait qu'en passager, tu es correct, là. » « Hein? » « Ça a-tu couvert tes frais ou... » « Ouah... » « Ça devait avoir... » « C'est parce que, tu sais, j'étais assuré à 80 %, tu sais, ce qui est comme normal dans le soya, individuel. » « J'avais pas la clause abandon. » « Fait qu'en ayant eu la clause abandon... » « Là, c'était comme individuel, méchant par chien. » « Fait que là, une fois que j'ai tout vendu mon soya, là, j'avais la moyenne de ma ferme, pis après ça, ils ont pu payer. » « Mais... » « Euh... » « À 80 % de ton rendement... » « Mais le prix moyen, c'est pas le prix moyen... » « Le prix qui te donne, c'est pas le prix moyen que moi, j'ai vendu. » « Fait que j'ai encore une autre perte, mettons, à ce niveau-là, là. » « Mais pourquoi ils font ça? » « Pourquoi ils prennent pas le prix moyen que t'as vendu? » « Je sais pas. Ils prennent un prix moyen... » « Out large, là, ou peut-être en fonction du coût de production. » « Coup de production, comme tu parlais tout à l'heure avec... » « Ouais, ouais. » « Mais là, malgré qu'ils aient vu qu'il n'y a plus d'astroi, ils font ça encore une étude de coût de production? » « J'imagine que oui. » « Non, de coup, quand j'étais là, moi, une autre question sur le coût de production avec... » « Comment qu'elle s'appelle, là? » « Marie-Hélène, là? » « Marie-Hélène, oui, oui, oui. » « Elle est bonne Marie-Hélène. » « C'est calme. » « Je t'explique. » « C'est résonné. » « Moi, je l'ai bien aimé, là. » « Ah, bien, surtout qu'elle fait rien que ça. » « Fait que là, tu sais, elle est tout le temps dans ces chiffres-là, là. » « Depuis le temps qu'elle est là, c'est sûr qu'elle mettrait ça sur le bout de ses doigts, là. » « C'est ça, mon avis. » « Ça se tient ce qu'elle dit. » « C'est ça, mon avis. » « C'est ça, comme je le dis, elle connaît les programmes sur le bout de ses doigts. » « Ah oui, oui. » « C'est notre référent. » « C'est fait, les organisateurs, nous autres. » « On a notre business à donner. » « Fait que... » « Mais..." « J'ai tout trouvé qu'elle était très, très... » « Oui. » « Vraiment, là, moi... » « J'ai toujours... » « J'ai toujours estimé cette personne-là. » Je trouvais qu'elle connaît son orient, c'est vraiment efficace. Je veux pas dire que les autres la connaît pas, mais moi je l'aimais bien parce que quand elle a vraiment grondé, elle a vraiment levé le ton, elle atteint les questions par réponse. C'est ça, j'ai toujours eu un bon contact avec elle et j'ai toujours l'estimé. C'est bien parfait. En tout cas, on a refait encore un autre stretch. Je te remercie beaucoup Damien pour ta participation au podcast. Ça va être comme un beau leg dans le fond pour ta progéniture, pour voir tout le profil de la carrière de l'œuf paternel et aux petits enfants aussi, si t'en as. Je me demande que t'en as. C'est ça, je te remercie énormément de ta participation. Et puis tout le monde, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et puis je vous demande de partager sur vos réseaux sociaux autant que possible. Donc sur ce, à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.